Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pis tout ce qui se passe après c'est fucké pis c'est horrible en fait c'est de la merde c'est genre la pire journée qui pourrait t'arriver au monde pis ça, à chaque fois il y a quelque chose de pire qui se passe t'es comme ben voyons, t'sais à un point qu'à un moment donné tu ris c'est comme le dos de vie la pire journée possible la vie t'sais c'est genre la journée que tu te lèves, tu te cognes l'orteil t'es en retard, tu reçois de l'eau fraîte de la douche, tu t'en vas dehors tu manques ton autobus pour aller travailler pis en même temps il y a un char qui te pitch de l'eau dans une plaque d'eau pis là en faisant ça t'échappes ton sel il casse pis il tombe dans les goûts pis dis-toi que tout ça c'est pire qu'est-ce qui se passe dans le film on dirait Bruce le tout puissant ouais ben ça mais plus tu lâches pis en plus c'est quand même bien réalisé t'sais tu vois t'as des petits bruits comme d'animaux qui viennent appuyer certaines scènes je suis surpris que Marco t'aille pas vu ce film-là ouais c'est quoi déjà le nom je vais le noter U-turn U-turn t'sais un fan d'animaux en plus Marco j'suis pas aussi pourquoi je pense que c'est québécois c'est à cause de cette petite toune de merde des collocs genre genre 3e album il y a comme une toune genre country un peu marde du guitarisme ouais ouais la grande toune des collocs you ain't got enough gas to get up the hill astu que c'est dégueulasse c'est tellement dégueulasse sur plusieurs plusieurs niveaux là oh my god non c'est très très mauvais là oh man c'est dégueulasse sur le 2e album là je pense pas c'est quoi le nom là la maladresse la maladresse la maladresse la maladresse du hasard oh c'est quoi déjà l'air c'est de Van Derbys peux-tu vraiment savoir quand je demande ça va c'est pas la vraie réponse mais je ne te connais pas c'est quelque chose de l'air non ça a l'air bon comment tu l'as dit mais c'est sûr c'est à chier la seule qui était vraiment nice des autres membres des collocs c'était genre séropositif boogie ouais ouais ça c'était solide c'est quand elle était bonne celle-là je chante comme une casserole mais moi j'aime mieux la version où Serge a repris par après ouais c'est vrai qu'elle est bonne il a fait plus hard genre ou ouais ouais il a fait un peu plus hard ouais c'est pas dans c'est pas dans la vibe de mon oncle Serge Metal mais c'est dans une vibe qui est nice ouais moi j'aurais bien aimé ça la vibe mon oncle Serge Metal quand il jouait avec Anonymous j'avais acheté ouais ouais c'est deux albums pour l'âge de bière ça a tellement fait partie de plein de party là c'est le problème moi je ne pouvais pas boire par exemple parce que j'étais épileptique puis je prenais des médicaments je ne pouvais pas boire d'alcool puis c'est ce qu'elle me faisait chier cette année-là c'est genre tout ce que je voulais faire était devant mes yeux je me préparais à de l'alcoolisme déjà à 15 ans eh oui genre puis le monde faisait jouer cette petite tune-là à l'âge de bière puis tout le monde s'y allait puis j'étais comme tabarnak moi j'ai juste cette petite cave qui est là puis ah ah salut yeah t'es le gars avec son casque c'est dans le party puis tout le monde est comme là puis ils font des wailers t'es comme mais non il faut garder son casque ah man mais non mais il n'y a rien de il n'y a rien de plus horrible qu'un party de jeunes de 16 ans quand t'es à jeun ben oui toute la soirée il n'y a rien de plus horrible que ça sérieusement là c'est l'affaire là c'est désagréable au monde ben ça aurait cancelé l'effet de mes médicaments puis ça aurait fait que j'aurais pu faire une crise ben ça aurait été drôle en crise ça d'un party d'adolescent voyons c'est pas bien weird qu'est-ce qu'il arrive c'est parti là il faut arrêter le dude qui donnait une leçon ben oui Chris au film fait le bacon on devrait le sacrer dans la piscine voir s'il se réveille tu te rappelles le dude ça ça me fait passer le dude était sur le moche là dans tes chums là il était parti sur le moche il a fait un bad trip puis là il s'est fait pogner par la police puis il avait arraché un canal ça aurait pu être toi avec les petits mon gars ah c'est un petit tabarnak ben c'était pas un c'était pas un de mes chums c'était bad de toute façon c'était c'était une connaissance mais le gars il avait une psychose là ouais c'est un petit bum ah non je sais pas il m'entendait pas nécessairement mal ou bien avec un peu indifférent ouais mais ouais il avait fait un petit gros bad trip de moche puis il avait fait une psychose puis il était rendu tout nu dans la rue il avait pété la fenêtre de sa chambre pour s'en aller dehors il était rendu dans la rue tout nu il courait dans le voisinage puis là quand la police est arrivée il a comme il a pogné le canal puis c'est lourd en tabarnak un canal c'est juste qu'il était tellement l'adrénaline dans le tapis parce qu'il pensait qu'on y courait après ou je sais pas trop il a pogné le canal il a swingé la bouche puis il a été se caché dans le canal les policiers ont été le trouver là il a été se caché il s'est caché il s'est caché dans le canal ben lui il pensait que le canal c'est la pire cachette si on te trouve tu peux même pas te sauver mais c'est parce que c'est pas comme le canal à Sainte-Julie là on s'entend dessus puis c'est pas genre Ninja Turtles esti j'ai mon repère avec des divans puis de lapides là c'est genre c'est tu rentres dans le trou esti puis ça doit t'arrêter ici là je veux dire t'as pas de place où aller là ben non mais il doit avoir des conduits là c'est sûr je pense pas que tu peux rentrer dedans non tu rentres pas là dedans non 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 c'est sûr que non là mais c'est pas c'est pas Harry Potter là ah ouais ça va être oui te rappelles-tu mettons la première fois que t'as pourquoi puis comment c'est arrivé la première fois que t'as brossé genre parce que t'sais il y a un bout que tu pouvais pas boire pantoute avec ton petit bracelet puis tout ouais 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 j'avais un bracelet médic alert justement pour dire que je faisais de l'épilepsie puis que j'avais une allergie à je sais pas quoi anyway mais la première fois que j'ai viré une brosse c'est genre comme une semaine ou deux après que j'ai appris que j'en faisais plus d'épilepsie puis ça s'en allait après l'adolescence puis j'étais chez un de mes chums Savaria à l'époque puis j'étais chez eux puis out of nowhere t'sais j'y avais pas dit au début parce que j'étais vraiment craintif t'sais j'avais jamais été sous fait que t'sais je me demandais qu'est-ce que ça faisait fait que j'étais comme craintif un peu au début j'y dis pas puis là maintenant en plein milieu on est en train de jouer aux jeux vidéo je sais pas trop j'y disais hey by the way je peux boire t'sais fait que lui ça a pas pris deux secondes il allait chercher du dry gin à sa mère il restait dans le sous-sol il est monté avec ça puis du jus d'orange il m'a fait un verre là un verre d'orange un verre d'orange d'orange puis il m'a fait un verre là genre il y avait ça de gin je te niaise pas là il y avait ça de gin puis ça de jus d'orange là il m'en avait fait un tabarnak de verre puis là je prenais une gorgée puis t'sais j'y allais gorgée par gorgée genre puis parce que j'étais comme t'sais j'y allais tranquillement pas vite là surtout dans ce contexte là c'était pas un contexte de genre hey party puis on s'en caler si on y passe pas là c'était littéralement c'était ça l'activité d'expérimenter ouais mais en même temps t'avais quel âge là ? j'avais 16 j'étais quand même vieux c'est 16 ça c'est l'âge Kim quand un de tes amis te demande un drink tu sais pas comment le faire moi il m'est arrivé sensiblement la même chose là un moment donné on avait acheté du phare à peu près à ça là genre 16-17 ans pis on est chez nous pis là on a une coupe à table pis t'as Mathieu un de nos brooms qui se lève pis hey voulez-vous des drinks ? on fait oh on prend des rum and coke pis tu sais les genres de verres d'extérieur en plastique des estis de gros verres lui il a fait genre moitié rum moitié coke c'est genre d'estis de peintre pas de glace pis on voit ça dans la saison on est comme heaaah c'est pas bon c'est ça et tout on est capable un goût moi demandez rum and coke les boys est-ce-tu? c'est rum and coke tu sais me fais sentir l'on aime parce qu'on boit pas sa merde c'était l'époque où genre-tu fait une boire pour te saouler pis alors-ça tu buvais plus du reste de la soirée pis tu étais correct pareil t'étais juste chaud pis tu dessoulais pendant la soirée moi je buvais toute la soirée pareil moi j'ai gardé le bain moi depuis que j'ai 10 ans j'ai pas évolué je pense que c'était un manque de fond j'avais pas assez d'alcool pour boire toute la soirée si j'avais accès à 6 bières j'ai buvé rapidement c'est comme genre je suis saoul c'est ça pour venir il m'a donné le verre en tout cas moitié-moitié je prenais une gorgée à la fois pour boire pour le fun je faisais comme les policiers font de faire marcher en ligne droite la première fois que je me suis rendu compte que j'étais saoul c'est quand j'ai skippé un pas j'ai fait comme je suis saoul j'étais vraiment content d'être saoul j'avais appelé tous mes chums après le verre j'étais ultra saoul j'avais jamais bu de ma vie j'avais comme 8-9-11 ce style de dry gin d'un gros crispe de verre que j'avais calé tu sais en dedans 1h45 j'étais ultra saoul j'ai appelé tous mes chums genre hey man tu ne savais pas pourquoi je suis saoul tabardac j'étais vraiment fier j'étais vraiment fier de ça puis même il y a Tommy puis 20 il était venu puis on était allé marcher dans la rue puis je me rappelle qu'il y avait une madame là c'est mon goût de mon trash qui est ressorti j'imagine mais j'ai vu une madame qui poussait genre une poussette genre avec un bébé puis là un coup qu'elle l'avait dépassé un peu plus loin j'ai juste comme regardé mes chums je devrais-tu la traiter de slot alors comme ouais puis genre non mais je ne l'ai pas faite mais genre en tout cas bref c'était pas c'était plus glorieux mais non je ne l'ai pas faite mais non mais non moi je me rappelle une momentée genre on venait de jouer au golf avec P puis genre on arrive pour tourner à gauche sur un coin de rue puis le coin où est-ce qu'on tournait dans le fond à l'intersection où est-ce qu'on arrivait mettons en tournant il y avait une petite fille puis une madame qui ramassait de l'argent pour le soccer ou je ne sais pas trop quoi puis là c'est Philippe qui était assis en avant dans le tour ça n'a rien ça n'a rien t'es pas game de faire un fuck you à la petite fille qui ramasse de l'argent il est vraiment arrivé il a fait un fuck you mais genre tout le long que le char tournait elle suivait en la fixant des yeux tout le long tout le long que le char tournait il faisait juste la fixer dans les yeux c'était tellement absurde c'est-tu la petite fille elle n'est pas au vent à 10 ans c'est-à-marin moi je suis juste là et il va chier c'était beaucoup de haine pour un enfant c'est tellement absurde j'ai vu ses yeux devenir triste c'est j'entends ou un autre affaire ça m'a fait vraiment rire c'était un peu sale mais Marco t'as aussi fait ça une fois c'était ah oui c'était ça c'était dans une ambulance on était ensemble dans le char puis on s'en allait puis dans l'autre sens il y a une ambulance sur un call qui s'en vient puis là tu m'as juste fait comme hey check ça t'as juste sorti ton bras puis t'as fait fuck you tabardin une ambulance sur un call c'est juste absurde ben oui c'est juste conliciement absurde il n'y a jamais personne qui va envoyer chier une ambulance comme on duty ça va juste sauver des gens même lui il devait faire comme what pourquoi est-ce c'est vraiment bizarre ça ne m'a jamais arrivé à face surtout que je comprends tu peux pas aimer les policiers mais t'sais les ambulanciers puis les pompiers en général sont là pour nous ouais mais c'est ça qui est drôle en tabarnak là-dedans ah c'est qu'ave t'es-tu un gars de fuck you quand t'étais jeune tout JF t'es-tu un gars de fuck you toi moi j'ai fait des fuck you ouais mais t'es-tu t'as-tu fait des fuck you toi t'es-tu fan de M&M tu n'as pas les fuck you de même toi ouais de même genre avec les jointures remontées ben oui ben c'est des couilles les couilles et la queue fuck you fuck off c'est sûr que c'est ça ben non M&M il est fait genre de même c'est genre trop ridicule ouais c'est genre ça prend même pas le temps de envoyer chier ouais j'avais jamais pensé à ça attends c'est des gars j'avais même pas que c'était un pénis dans l'analogie j'avais pas caché ça fuck you ben je sais pas ça c'est la queue genre fuck you tabarnak ah oui ouais il y avait ça qui voulait dire je t'aime selon toutes les filles de mon secondaire non c'était ça c'était ça pas de pouce ah pas de pouce ça voulait dire je t'aime ça voulait dire que tu étais gay et ça c'était drôle en tabarnak c'était drôle c'est encore drôle mais pas pour l'homosexualité ouais ouais mais non moi je faisais plus jeune moi je mettais des bombes puantes à ben des places ouais beaucoup d'endroits ouais parce que on en avait là pis c'est il y en avait qui sentaient la grosse marde fait que des fois mettons il y avait un ascenseur genre d'espèce de bureau je sais pas quoi on trissait ça là-dedans pis mettons quand tout le monde rentrait dedans il sortait pis c'était genre j'ai cherché la marde il y en a qui il y a pas une marde mais ça c'est des pires c'est des petites fioles de vitres genre que tu lances par terre pis ça casse pis ça sent vraiment dégueulasse c'est horrible la pire odeur au monde ah man un des bons trucs c'est que tu prends des fart bags là tu pètes toutes les petites billes pas la grosse les billes ? pis t'en mets comme les billes ? ben c'est pas comme des billes mais c'est comme des petites bulles dans le sac ok là t'es pète toute 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 sauf la grosse t'attends pour la grosse là tu mets ça dans une bouteille de plastique tu fermes la bouteille là tu pètes à travers un peu la bouteille t'arranges pour qu'elle soit un peu écrasée tu pètes la grosse là ça avait une belle réaction pis là ça pète comme dans la bouteille t'ouvres la bouteille tu mets ça quelque part pis là l'odeur reste fucking longtemps je sais pas pourquoi parce que les fart bags juste de même ça dure comme peut-être 10 minutes ça se sent le pet tu parles pas mettons genre des coussins qui font genre un bruit de pet non non ça sent ça sent la merde c'est ça que j'avais compris ouais non pas un coussin pèteur ça c'est de la merde c'est ça je pensais qu'il y avait une manière que le coussin pèteur sente la merde pour vrai je suis comme pourquoi ils ont pas pensé non le fart bag c'était la marque c'est pour ça il y a à humour j'ai acheté il y a quelqu'un qui m'en a donné genre à la deuxième il me dit toi tu devrais aimer ça pis j'ai ça encore moi j'ai les gardes pour quand quelqu'un va le mériter genre un aveugle ouais mette ça dans son chien tu peux juste péter une fiole qui s'en marde sur son chien ça serait tellement méchant comme t'es-tu l'affaire qui te dit où est-ce que tu peux aller chier est-ce-tu va sentir la crise de ton ouais mais à humour j'avais un gag qui était un peu comme ça tu sais ça c'est le vieux gag mettons je disais tu sais comment une genre de question du web de genre comment les aveugles font pour savoir quand ils ont fini de s'essuyer pis tu sais la réponse classique ce serait quand le chien a fini de licher la réponse humour GHB c'est quand le papier goûte le papier c'est un petit gag mais c'est vrai comment ils font ils le sent c'est-tu ça qui se passe pour vrai c'est-tu genre j'imagine pas quelqu'un qui est comme ah non il en reste un peu tu fais juste trop souvent je pense pis c'est correct ah non attends une minute parce qu'on a un ongle qui est avec il me semble c'est des bidets ça se peut-tu ouais mais un bidet faut-tu être pareil un peu ouais ouais c'est sûr mais t'sais t'as pas besoin de checker s'il reste de l'eau s'il reste de la merde t'es important entre ça pis tu séches la face t'sais y'a pas besoin je sais pas moi être aveugle ça serait un bidet all the way pis j'aurais la petite affaire qui va me chatouiller les gosses c'est-tu quelque chose en même temps pis je suis très prêt avec ça faut tellement plus faire du bien de se faire chatouiller les gosses tu vois rien t'sais t'es dans le noir t'es comme dans le septième sens t'sais le restaurant dans le noir whatever pis genre pis t'sais ça doit être fou t'sais tu manges si tout est bon juste te faire genre branler caler si tu vois rien ça doit être écoeur en tout cas y'en a dans le chat qui sont aveugles j'aimerais ça que vous t'sais que vous demandez à votre chien d'écrire de quoi je sais pas trop comment ça marche mais manifestez-vous ah oui c'est vrai y'a du braille sur les claviers j'aimerais la fois que tu m'avais conté quand t'étais il y a du braille ses claviers mais honnêtement ça m'étonnerait qu'un aveugle dans ses passe-temps regarde Twitch surtout que c'est axé sur le gaming beaucoup ça a l'air le fun Star Fox regarde du monde jouer à Warzone les aveugles ils écoutent tous leurs podcasts en audio c'est pour ça que le Ching Podcast on a surdommé tous ceux qui écoutent en audio des aveugles c'est nos aveugles c'est une bonne idée très bonne idée il y a tout cru du bec de Barnick c'est Barnick qui inventait ça j'ai aussi rencontré cet homme-là que tu l'as déjà rencontré ben non ben oui ben oui caliste de pavard j'aime me rappeler ce que tu m'as raconté qu'au secondaire il y avait des filles qui se trouvaient cool pis là tu lui faisais de quoi pour les humilier moi ça non Phil moi ça un jour tu te mettais dans la main pis tu lui mettais en tout dîner ben voyons ben voyons donc ben ouais ben tu sais on s'entend je faisais j'ai pas fait ça 20 fois on s'entend c'est juste une couple de fois genre c'était quand même des amis c'était genre des filles que je connaissais mais genre il se pensait comme je sais pas il se trouvait cute en crise tu sais comment est-ce que je veux dire la fille qui joue la chick un peu j'aimais ça juste péter dans ma main pis mettre en dessous du nez le même juste comme t'es davarnac des soeurs d'un est-ce ceci dit je pense pas que ta technique c'est la plus appropriée moi je me rappelle au secondaire tout le monde est dégueulasse ben oui filles comme gars t'es dégueulasse t'es rien t'es fuck out il y a rien de sexy au secondaire qui est possible moi je me rappelle il y avait des filles qui se prenaient déjà pour des femmes pis ils étaient comme non mais t'sais psychologiquement prouvé que les filles ont une tendance sur les gars pis t'sais nous on est comme des femmes on est comme des femmes on pourrait aller en affaires on va se lancer là pis moi j'étais comme juste t'es la gueule t'sais ok là t'as plus de maturité bravo la championne mais si t'en avais tant que ça tu serais pas de concours de qui t'as le plus de maturité dans ta tête on est encore des petits culs pis on est encore pis moi je m'incluais là-dedans fait que là tu peux pas faire ouais ben toi si t'es pas mieux j'étais pas bien on est là on a 17 ans c'est ça à quel point on connait rien pis on a rien vécu pis on se sent juste mauvais pis on est là j'essaye de me trouver décollé pis des fois ça les faisait pleurer fait que en fait c'est arrivé une fois que j'ai fait pleurer une fille comme ça parce que je lui ai dit qu'on était rien j'étais comme on a 17 ans tu penses quoi là quand tu penses que toi 17 ans ben t'es un Greta maintenant qui peut servir de modèle pour ça mais t'sais c'est une sur huit milliards ça me rappelle il y a un midi avec mon chum Gab on est allé dans le coin parce qu'il y avait les secondaires 1 qui était à une place en particulier pis on trouvait ça drôle de comme arriver pis de faire de faire à semblant de vouloir genre agresser sexuellement toutes les petits jeunes pis on est juste comme pensé pis tabarnak t'es cute toi asti comment tu t'appelles pis on commençait à se rapprocher ah mais ça arrêtait ça on allait plus loin mais ça nous faisait caillissement rire en tout cas je sais pas il y avait d'autres chums qui étaient avec nous autres pis on trouvait ça drôle en tabarnak genre la face du monde de comme tabarnak que je veux-tu me faire violer ça me faisait rire nous on se faisait comme des cartes des crédits tu sais nous on prend des agendas je sais pas si ça s'est rendu à Sainte-Julie cette pratique douteuse secondaire c'était entre gars surtout moi j'ai déjà fait une fille pis je pense que c'était vraiment juste entre gars pis c'était prendre ton agenda pis tu faisais genre zoup entre les deux fesses de quelqu'un à travers les pantalons d'uniforme ouais c'était carte de crédit je t'ai dit qu'il y a un accent blanc ouais tu disais qu'il y a un accent ici mais c'est les blancs qui ont amené ça bon à mon secondaire pis on s'est le faisant toi tu pensais que ça prenait l'accent ben non c'est tellement plus le fun à dire de même c'est vraiment plus le fun tu fais un rack du papier avec un accent tu faisais des paper cuts c'est trop de cul du monde on reste plus le nice c'est le gros agenda fait que tu sais ça surprend l'autre fait genre secondaire c'est la place que tu as le plus de peur d'être gay mais tout ce que tes jeux que tu fais entre gars sont tout ish borderline on fait des affaires ouais ouais clairement c'est clair c'est clair on a Thibaut qui a marqué une belle blague qui passera encore aujourd'hui en parlant ton histoire tu ferais semblant de violer des gars là on faisait ça au Saint-Hubert aussi avec Marco j'avais pogné ça d'être là en fait on travaillait au Saint-Hubert moi pis Marco pis genre ouais mais on faisait ça du monde qui nous connaissait bien pis qui connaissait un peu notre humour aussi genre pis juste comme devant tout le monde genre en pogné on le viole on est juste comme le poigné qui s'est sur une table pis ils ont fait l'assemblant de l'enculer pendant qu'ils le fourraient dans la face mais genre le monde riait c'était juste absurde la personne aussi riait ben oui ben oui c'est rien une personne qui nous aurait dit quoi que ce soit on aurait arrêté on faisait ça à Juicy il était plus capable de fonctionner tellement qu'il riait genre il était juste comme genre il était couché à terre pis il était rendu immobile tellement qu'il riait fort je pense il avait le bac avec un gros bac sur une roulette avec du sel de poulet pis tu avais juste mis la tête dedans pendant que tu faisais ressemblant de l'enculer ouais ouais je trouve ça drôle je trouve plus ça drôle mais à l'époque je trouvais ça très très drôle ah moi je trouve ça encore drôle je le ferais plus là parce que ça n'a pas de crise de bon sens mais je trouvais ça on l'entend j'ai commencé à travailler moi c'est arrivé c'était tellement un running gag et qu'un moment donné on est allé à Saint-Jean à Varennes pis il y avait tout le monde du Saint-Hubert avec qui on travaillait qui était là pis ce soir-là il y avait un gars qui était avec eux autres qui allait être nouveau au Saint-Hubert pis eux dans leur tête c'était devenu une affaire d'initiation que moi pis Marco on fake on fake rape quelqu'un genre pour le pire pis là eux autres le setting était tellement weird genre ils ont fait lui il est nouveau ils se sont mis en cercle autour autour de lui avec Marco pis le gars pis ils arrêtaient pas de gueuler violez-les 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 et là j'étais comme tabarnak pis on a juste rien fait c'était comme c'est trop weird normalement c'est comme il y avait plus rien de drôle c'était juste weird en plus moi j'avais même pas bu ces gens-là j'avais arrêté de boire j'étais juste pété ça mdma j'étais comme tabarnak ça me tente pas hey man ça m'a l'air d'une scène dans comment ça s'appelle déjà l'affaire des estides défoncés sur le speed l'affaire de Brooklyn ah ouais Requiem for a Dream ouais c'est ça ça m'a l'air d'une scène de Requiem for a Dream genre les deux gars qui se regardent qui regardent le gars tout seul j'pensais que tu parlais de Full Metal Jacket non quasiment ça aurait pu être ça aussi c'était vraiment bizarre c'était vraiment weird mais tout le monde riait pis nous autres avec on riait en tabarnak c'était weird c'était drôle ouais c'était des temps weird ouais t'avez-vous des running gags de cuisine GF aux places de travailler il y en avait plusieurs t'sais mettons au Decans je pense que c'est là qu'il y en a le plus ouais c'est clair au Decans c'est là que j'ai rencontré Kirk juste ça en soi c'est quand même malade t'sais nous t'sais t'as le boss que là Lawrence Zammitt rest in peace il est mort trop de cholestérol j'imagine je sais pas il est mort de quoi il est décédé rest in peace rest in peace Tupac ben ouais il est mort ben t'sais dans le temps t'sais t'étais déjà mettons à deux heures mettons c'était pas mal son clue que lui s'en allait dans l'après-midi il y avait personne fait que t'sais nous on fumait des bats dans le parking jusqu'à temps qu'il y avait le rush du souper puis mettons les poses que je prenais avec Kirk ça avait juste pas de sens lui il avait son vieux PT Cruiser il y avait un PT Cruiser le pire le pire c'est du char il sautait sur le hood j'aurais fait la même affaire on mettait genre du gros une grosse chanson soit mettons quand on voulait se primer t'sais je voyais que Kirk il manquait de motivation moi j'étais comme non non faut que je le remette sur la track en tant que soldat on mettait soit mettons le beat de Pokémon puis Kirk le chantait trop fort ou du rage against the machine genre put it in your head il criait genre assis poney en faisant en dedans dans son char moi j'étais sûr que le coussin gonflable allait juste y péter dans la face je pense que le coussin gonflable t'es péter justement il marchait genre put it in your head put it in your fucking c'est juste que sa voix casse dans ce petit moment en fumant un gros bat c'est ça c'est tellement pas de la musique pour fumer un bat du rage c'est comme genre ça faisait juste avoir un équilibre entre bat fumé puis un rush parce que c'est des rushs au décan et c'était quand même intense c'était vraiment ouais mais décan c'était une coche de plus mettons parce que y'en a pas beaucoup c'est pas comme mettons McDo on dirait quasiment que c'est pas en demande c'est weird c'est que le monde aime pas c'est que le monde tout ça dégueulasse non c'est l'inverse c'est ils ont des records d'avoir servi comme des 2000 burgers en une heure c'est intense quand même les rushs puis c'est quand même sous pression nous on gérait toute la pression comme du monde mais c'est quand même intense puis nous on était juste avant on était comme le dernier resto facile d'accès avant le tunnel il y avait plein de monde sur l'horreur de lunch ou whatever quoi je sais lequel je sais lequel tu étais c'est là je travaillais avec Philippot qui était encore là d'ailleurs c'est lui Philippot c'est quoi de ça de lui c'était comme le masterpiece je pense c'est le meilleur gars du dressing ah oui lui il faisait des petits bons burgers aplatis non mais c'est parce que tu travailles en chaîne puis la chaîne au maillon du milieu c'est lui qui colle toutes les commandes puis lui il sortait plein de commandes en même temps c'était genre au record du monde du centre-ville ils ont fait venir Philippot travailler là ça c'est sur YouTube c'est là la vidéo le record du monde oui ils ont établé un record du nombre de burgers ils servaient en peu de temps ah oui c'était la journée du burger à une pièce ça fait que ça joue un peu ils l'ont quand même fait c'est genre je sais pas c'est eux qui avaient un record juste avant puis ils l'ont ils l'ont battu cette journée-là au centre-ville je me rappelle pas c'est quoi le chiffre exact mais c'est quelque chose comme genre 12 secondes non non c'est en une heure en une heure servait comme 2500 personnes quelque chose de même ça n'a pas de sens tabarnak vu que c'est quand même c'est vrai que c'est simple à faire tu as deux choix burger ou rotter c'est pas comme une cuisine plus tu as un osso buco un risotto non 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 ben non de toute façon au niveau du genre de ok on sort on sort on sort on sort on sort des shit ça c'était quand même intense mais c'est ça quand même travailler je n'y retournerais pas en fait je n'y retournerais un chiffre si je peux choisir exactement avec qui je travaille là-bas genre juste un un genre on retourne là-bas je vais me raser pis tout parce que ça ça c'était intense ça c'est un choix raser pot 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 tu sais mettons une journée de trop pourquoi sinon il ne laissait pas mettre un net à barbe non non c'est une cuisine ouverte il te demandais-tu des extras genre il te demandais-tu un extra genre j'aimerais ça que tu te rases le cul pis genre le pubis pis tu ne savais pas pourquoi non non mais mettons tu sais moi j'avais mes propres faut voir tu te rases mon chum on avait des casquettes on avait des casquettes mettons t'en as-tu gardé une ? non je l'ai brûlée t'étais rempli de haine ben je ne sais pas par ça en bons termes malheureusement non moi j'ai crissé mon camp ah oui ouais ben à la fin c'était rendu un peu fucked up je me rappelle ben je ne trouvais pas ça super éthique non plus tu sais t'as une madame qui était là qui est caissière avec du recul je m'entendrais bien avec mais tu sais elle by the way ça a l'air ben tu sais elle donne sa vie à des cans là mais tu sais elle est comme payée au-dessus de 30$ pour être caissière d'une façon ça te donne une idée là mettons c'est quand même cher payé pis tu sais c'est trop trop cher mais tu sais elle est dévouée je pense que elle a acheté des parts aussi je sais pas trop pis elle à un moment donné elle avait comme un genre de power trip de comme faire le ménage de ceux qui ont l'air de niaiser un peu genre moi mais tu sais j'étais efficace quand même pis à un moment donné moi ça faisait peut-être 4 ans que je suis là pis tu sais à chaque fois une fois que le rush finissait moi pis Filippo on allait manger parce qu'on était les seuls qui faisaient tout le rush parce que bizarrement les autres prenaient leur pause durant le lunch durant le rush qu'est-ce qui est weird je sais pas pourquoi le monde faisait ça mais tout le monde allait en pause donc c'était l'heure du midi eux voulaient manger c'est anyway moi pis tout le monde faisais tout le rush à deux mais voyons donc ça a pas de colis non mais pas tout le monde qui partait mais tout le temps un à la fois whatever quoi un d'autres comme Kirk partait pour manger quand il y avait bien du monde il prenait 30 secondes pour manger comme un madame mental à chaque fois à chaque fois moi après ça moi pis Luc on mangeait ensemble après ça on sortait dehors pis c'était chill pis après ça à un moment donné t'as elle qui est là qui vient me voir pis comme « Hey, qu'est-ce que tu fais? » pis je suis comme ben je prends ma pause là pis là pis là t'sais j'irais pas à notre maman on chante elle devient toute rouge pis comme « Tu travailles pour qui? » « Hein? » « Tu travailles pour qui? » pis en me pointant dans la face pis j'étais comme ben honnêtement j'étais comme honnêtement ben je travaille pour moi je travaille plus ici même j'ai encore faim un peu fait que je vais aller en avant pis je vais manger encore confort j'ai encore faim pis là tu me verras à mi ta gueule pis moi c'est faim dans mon assiette « OK » « Je te laille plus ici Yeah, mais toi je t'allais pas dire « Non, je te laille plus ici » C'est fini Je suis un Ford j'ai une marge genre faible entre comment je me laisse parler d'envie pis c'est correct Ça, c'était comme de trop t'sais j'étais déjà rendu tanné A t'es bien faim Je la voyais qu'elle faisait ça avec plein de monde pis plein de monde de se laisser trop manger d'haleine sur d'eau pis se laisser maltraiter. Fait que j'étais comme ok là, all right, I'm out, et j'ai faim. Ah c'est vrai. Moi c'est le temps que t'es de même un peu quand je suis au Saint-Hubert, j'suis pas trop là, ben t'sais, t'es pas au début là, mais après, mettons, mettons, j'sais pas là, genre après une couple d'années j'ai commencé à travailler là-bas, on dirait que genre, j'suis pas trop, je me laissais plus parler, le monde qui était boss avait commencé en même temps que moi, fait que c'était rendu que genre le monde, genre t'sais, c'est juste comme, il me donnait pas d'ordre, ben t'sais, il me disait, mettons, quoi faire poliment ou whatever, mais t'sais, genre, mettons, la majorité du monde fallait qu'ils paient leur repas en fin de chiffre, mais en fait, tout le monde fallait qu'ils paient leur repas, là, pis genre, moi, j'sais juste comme partir, j'me faisais une boîte, pis hey, t'sais les gars, t'es là, salut Marco, pis personne m'a demandé si j'avais payé. T'avais tellement ta boîte dans les mains, t'sais, pis let's go, pis. Ouais, j'disais bike, ma boîte dans les mains, là, pis y'a personne jamais, le monde savait que j'avais... Y'a personne qui avait snitché non plus, là. Ben non. Pas longtemps, par exemple. Pis ça, c'était... Ça aussi, j'suis parti un peu de manière badass. Oh, t'es fini de manger avant de partir. Euh... Ouais. Ouais. Ben, c'est... T'as-tu genre fait, regarde, j'ai mon corps cuisse à finir, là, pis... Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça, par exemple. Quand j'étais là, j'avais deux jobs, mettons, en même temps. Pis la première job que j'avais, eux, me donnaient comme pas assez d'heures, parce qu'ils venaient d'ouvrir. Pis là, ils m'avaient dit, hey, faut que tu rentres, genre, demain, absolument. Pis là, j'suis comme, ok, pas de trouble, mais t'sais ça, ça se négocie, t'sais. Ça a un prix, là, j'ai un autre job. Fait qu'il faut que je call off à cet autre job-là. Pis là, ils m'avaient dit, ok, bon, on peut t'augmenter. Je vais être ok, parfait, 20 piastres de l'heure. Ils m'ont dit non. Ils ont dit 16. J'ai dit oui. C'est un autre resto, là. Fait que là, ça, c'est fait. J'arrange pour call off, qui était super facile. Pis là, j'ai l'autre job que j'ai plus d'heures et un meilleur salaire. Mais je me dis, check, je vais faire d'autres chiffres, là. Je vais les garder comme ça sur le site de temps en temps. C'était à deux secondes de chez nous. Fait que j'étais comme, ça change rien. Là, let's go, c'est juste du cash de plus. Là, il y avait un nouveau gérant. Pour moi, j'ai travaillé là peut-être deux mois maximum. Pis déjà, là-dedans, le gérant était plus jeune que moi dans la place. Pis moi, j'étais dans les rares employés qui étaient là, qui livraient la marchandise en tabarnak. Ils m'ont dit que le poste le plus tough, c'est les frites. Parce que c'était plein d'affaires à checker. Pis ils m'ont dit, tu veux faire quoi? J'ai dit, je veux faire des frites. Ça va être facile. Effectivement, moi, je trouvais ça facile. En tout cas, le nom a l'air simple en crise. Ah, tu parles au Benny, c'est ça, right? Ouais, au Benny. Ok, ouais. Fait que c'est toi qui, j'imagine, tu dois... Tu étais à salle à manger, genre? Ouais. Non, non, non. Dans la cuisine, il n'y avait pas de salle à manger. C'est toi qui finis toutes les assiettes, dans le fond. Toutes les assiettes finissent en avant de toi. Pis c'est toi qui es fini. C'est ça. Exact. Ah, ok, ok, ok. T'as plein de chutes à gérer, mais tu sais, c'était pas si pire. Ouais, ouais, mais... Je livrais bien à chaud. J'avais de l'expérience. J'étais cool. Mais c'est toi qui colle pareil les assiettes, mettons, s'il manque de quoi, ou whatever. Tu deviens quand même tout le chef d'orchestre un peu. Euh, non, 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 non. Celui qui fait ça, mettons, c'est celui qui est de l'autre côté du comptoir, mettons, que lui, il genre sur le coup, étape par étape, mettons. Ouais. C'est plus lui qui fait ça. Moi, s'il manque quelque chose, pis je le vois, je le dis, mais en général, c'était déjà pas mal réglé, si t'as participé de là. Fait que c'était pas moi le chef de l'orchestre de la chose. Ouais. C'est juste que, tu sais, t'as de la friture qui peut être partout, genre un ajout, un extra, un plein plein à faire. Pis tu as comme... Ben, mettons, les pains. Les pains, c'est-tu ceux qu'ils mettaient dans l'assiette? Non. Non, 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 ça, c'est le... Le gars des pains. Non, non, non. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, des fois, c'est un petit... Il y a un gars qui fait rien, c'est pas moi. Ouais, ben, donc, c'est celui qui fait... T'as le gars des pains qui fait aussi des sauces. Ouais, c'est ça. Il est du côté service. T'as abarnant. Ouais, c'est ça. Je comprends. Pis lui, il va de l'autre côté, pis t'as celui qui est justement le chef d'orchestre qui est là, pis t'as l'autre qui run de même comme un cave, toutes ses pains pis ses sauces. Qui se brûle avec le truc en sauce. Ah ouais, le petit truc qui fait... Ah ouais. Est-ce que c'est de la merde, ça? Le genre de drain, là, après le... Ouais. Est-ce que c'est de la merde? Ben, bref, moi, je gère bien des shits. Je suis friendly avec tout le monde. Pis on me donne une cuisine fermée. Fait que t'sais, on niaise en même temps, la job s'est fait. Pis t'as le gérant qui dirait que lui avait un petit complexe d'infériorité par rapport à ça. Que lui, à un moment donné, il a comme juste décidé d'être sur moi. Pis là... J'avais juste pas... Je m'attricais, là, en fait, là. Il m'a juste dit, à un moment donné... C'est quoi qu'il m'a dit? Il a juste commencé à me piquer sur plein d'affaires. Pis à un moment donné, j'ai dit, Hey, juste te dire, ici, là, il a juste payé au salaire minimum. Fait que tu vas juste me parler un peu autrement, là. Pis là, il s'est comme refâché. Pis j'ai dit, check. Tu sais, moi, j'ai une autre job, là. Tu sais, je suis ici. Ça me fait plaisir. Mais regarde, je vais te laisser y penser. Je vais aller prendre une petite pause. Pis je reviens quand tu vas avoir changé d'humeur, là. Pis j'ai dit ça au gérant, qui est quand même un peu arrogant, là. Je m'en vais dehors. Je reste là à un bout. Je reviens. Il s'est excusé. Il m'a payé un lunch. Pis j'ai démissionné. Hey, je m'excuse. Moi, mec, je m'excuse. Si tu donnes ton tablier. Moi, mec, je m'excuse, est-ce-tu? Je me suis touché avec. Attends, là, je vais le prendre pour en porter. C'est un peu bizon. Je vais le manger si ça. Bref, je suis humoriste, là. Je suis fait pour être mon propre boss. Quand il y a quelqu'un au-dessus de moi, ça se passe mal, là. Il faut qu'il me respecte assez. Je suis comme un genre de chat qui, si tu le plates pas comme il le faut, il va te graffiner la queue. Ah ouais, non. C'est vrai. J.F. m'a déjà graffiné la queue, d'ailleurs. Pour les gens dans le chat. Non, non, non. Tu m'as jamais manqué de respect. Non, mais le pire, c'est que je suis quelqu'un ultra… Mais tu vas graffiner la queue pareille. Je suis ultra tolérant. C'est juste, aussitôt que je sors, tu me manques de respect, je te le fais savoir rapidement. Pis tu sais, cette job-là, j'ai juste même parce que j'avais déjà l'autre qui m'avait augmenté de salaire et d'heure. Fait que j'en avais pas tant besoin, là. Pis j'étais comme… J'ai d'autres shit à faire comme faire chier d'une job que j'aime pas tant pis que je vais jamais être augmenté parce que c'est syndiqué, Benny. Ah pis de toute façon, on s'entend-tu que… Ben, je sais pas, là. Il y a des gens qui font carrière là-dedans, pis tant mieux. Ça, c'est bien correct. Mais après ça, juste… Tu sais, mettons… Je comprends, mettons, le rush de restauration de, genre, se parler sec parce qu'il faut que tu sortes des commandes. Ça, je le comprends. C'est sûr, tout le monde est chéneur. Tout le monde est chéneur. Mais quand moi, je gère… Pis je le sais que je gérais bien mes affaires, c'est pas pour ça qu'ils me piquaient… Ils me piquaient sur des affaires qui avaient carrément pas rapport, là. Ta mère, c'est une truie estime et des gens… Non, mais non, ils me parlaient juste de, genre… Genre, il aimait pas ça que je sois comme « over the top ». Dans le fond, il aimait pas ça que je sois « bon ». Il aimait pas ça que je sois « over the top », pis comme au-dessus de mes affaires. Tu sais, t'es comme « calme-toi, Esti ». On n'est pas, genre… Genre au… Au Caesar's Palace, man. On est des beaux. Pis en plus, j'y sors mes affaires, pis je suis ultra à l'air. En même temps, je jase avec le dos d'à côté. Ah oui, l'important, c'est juste de pas trop prendre de retard, là. Non, c'est ça. J'étais à jour, là. C'était facile, en fait. C'était pas compliqué. C'était des frites. Tu cales des frites. C'est-à-dire rajouter des doigts de poulet, ou des pommes dans les fromages. T'en mets quatre, est-ce-tu, pis à un moment donné… Des fois, c'est juste de gérer les parties, pis que tout arrive en même temps, vous avez fait le même, là, Mathieu. Ouais, mais c'était pas… Non, mais même à ça, c'était pas ça. À la limite, le dos qui gère le poulet, qui est à la rue du soir, ça lui a une plus grosse job, là. T'as une pression sur les épaules, parce qu'en faisant ça, c'est que s'il y a du retard, ça tombe tout sur ton dos. Fait que si tu commences à avoir du retard, ben, tu vas avoir toute la soirée, pis là, tout te retourne. Ouais, ouais, ça m'est arrivé, ça. Ça m'est arrivé, mais une soirée, justement, le rotisseur, là, où est-ce que j'avais scrappé une batch au complet, en accident. Pis là, c'était comme, ok, ben, repars-en. Là, il y en a plus. Là, c'est comme, ok. Ben, il peut y avoir du plus d'une demi-heure. Il y a une heure d'attente, pis là, tout le monde est comme, mais c'est inacceptable. Ce qui est vrai. Ben oui. Imagine les serveurs, c'est gênant. C'est gênant. Ouais, excusez, on a plus de poulet. On a Saint-Hubert. Ouais, ouais. Ça, t'as l'air. Ça arrive. Là, tous les serveurs, le monde sont comme, ben, voyons donc, tabarnak, au Saint-Hubert. Saint-Hubert a plus de poulet. C'est vraiment un estime. Moi, tu vois, à l'inverse, j'ai fait, genre, trois chiffres rotisseurs, je pense, pis ils ont arrêté, parce que, genre, il y avait trop de poulet. Tu sais, le poulet d'Hubert, dans le fond, il se ramasse au désossage pour pouvoir faire des clubs, des hot chickens, des trucs de même. Je t'entends encore. Ouais, ouais. Sauf que, la fréquence, c'est que, genre, j'en partais trop, justement, parce que j'avais peur d'en manquer, parce que moi, j'avais quasiment tout tous les autres postes dans la cuisine avant qu'ils m'offrent ça, mettons. Fait que je savais en crise c'était quoi, pis je savais que c'est moi qui avais toute la pression sur ses épaules, fait que j'en partais tout le temps trop. Fait que là, on se ramassait avec, mettons, tu sais, parce que ça fonctionne en broche pour les gens qui écoutent, pis une broche, c'était comme quatre poulets entiers. Fait que, normalement, ils calculent à peu près le nombre de broches qu'ils voudraient avoir à désosser par rapport aux journées de la semaine, parce que, tu sais, même un coup cuit, ça se garde pas six semaines, mettons. Fait que, tu sais, mettons, une journée calme que, normalement, il aurait dû avoir deux broches de poulets à désosser, ben là, il y en avait comme six. Puis, après trois chiffres, ils m'ont rien dit. Ils ont juste arrêté de me mettre des chiffres de sages. J'ai fait, all right, parfait. Ah oui. J'ai pas le goût. J'aime mieux avoir un autre poste qui est plus rushant, plus stressant un peu, mais que j'ai pas, genre, le poids de tout le bon fonctionnement de la soirée sur mes épaules. Parce qu'il y a rien qui me gosse plus que de déranger le monde dans la vie. Fait que si je mets tout le monde dans le marde de ce type... Ouais. Ouais, je comprends. Je comprends. Moi, j'aimais ça juste parce que le jour quand tu préparais le poulet, t'es vraiment plus solitaire. T'es pas dans le rush. Moi, j'ai pas vraiment besoin de parler à personne. Fait que moi, j'aimais ça être dans ma bulle pis genre, t'sais, faire mes petites affaires, genre. Pis je pouvais aller fumer des smokes aux 15 minutes pis personne, t'sais, posait de questions, t'sais. Fait que j'aimais bien ça, ce poste-là, là. Ouais. C'était mon avenir avant. Moi, je voulais faire ça de ma vie, là. T'as travaillé plus de soirée. Mais moi, la restauration, c'est quelque chose que je trippe, là. Ouais, non, sérieux. Le jour, j'en ai pas fait Tom, mais qu'est-ce qui m'a écœuré les fois que je l'ai fait, c'est préparer la salade de choux. Ouais. Ça m'a dégoûté. C'est horrible. C'est dans des espèces de gros bacs de plastique, plein de choux. Ouais, ouais, ouais. Des gros poux. Pis là, tu mélangeais avec tes mains. Ouais. Même si c'est même propre, moi, j'aime pas la salade de choux à la base, là. Ah ouais? Pis j'étais comme, ça, c'est pas de la cuisine. Ça, c'est dégueulasse. Ah ouais. Puis en plus, c'était... De moi une cuillère. Fais-moi sentir spécial, est-ce que... Ah ouais. Moi, je me rappelle, je me rappelle, genre... C'est horrible. C'est comme... C'est comme le premier pas que j'ai eu, après la ronde, genre, parce qu'en... Aga, j'étais... J'étais pas trop, là. T'sais, je niaisais pas mal à la plonge. Pis t'sais, je me dis pas. Pis j'étais tout le temps gelé. Pis en tout cas. Aga, si m'a mis ses choux pour ça. Sauf que, genre, ce que je faisais, c'est que normalement, quelqu'un, ça les prenait comme 4 heures. Faire, mettons, c'était... C'était quelqu'un qui prenait son temps. Ça pouvait prendre 4 heures pour faire cette... la production que je faisais. Sauf que moi, je me grouillais avec le tabarnak pour... Fait que je faisais en 1h30, mais ensuite, il me restait 1h30 pour faire mon 3 heures. Fait que là, j'allais aider le monde dans les cuisines à faire des trucs, genre. Fait que... Je pouvais, genre, comme... Comme aller faire ce qu'eux autres voulaient pas que je fasse. Parce que je fumais tout le temps du pot, pis ils se disaient, ah, il va rester sur le chou, pis tout. J'étais comme, fuck up. Fait que si, je vais y aller full vite. Pis ensuite... T'as quand même gardé à rien foutre. C'est comme moi, j'allais aider le monde. Mais... Finalement, j'ai fini par... Ouais. Ah non, c'est super... Ah, c'est clair. Sinon, une des places que j'ai bien aimé, ça, j'étais dans le service en avant, par exemple. Parce que tu sais, au baigny, il y avait pas de salle à manger. Mettons. C'était juste du take-out, pis de la livraison. Mais sinon, au Porto Vino, là, j'étais dans le service, pis en plus, quand j'étais là, on était quand même low staff, pis c'était malade, là. On était une estime d'armée prête à tout, là. Tu sais, comme la team était quand même de feu. Tu sais, mettons, moi, j'étais boss boy, subiteur, pis j'étais en serveur à une couple de tables en haut, hein. Il était où, le Porto Vino? Ça faisait des estiches. Porto Vino à Anjou. Enjou, ok, ok, ok. Aux galeries d'Anjou, en fait. Il a fermé, maintenant. Il existe plus, hein. Mais... C'était... C'était vraiment intense, mais c'était malade, là. Pis un des moves... Ben, ça, c'est pour moi qu'il l'a fait, là. Un bon move de I Quit, que j'ai vu là-bas, c'était beau, là. Ça, c'était de la poésie. Je m'en suis quasiment servi dans un bit que j'ai déjà écrit, là. Mais c'était comme la journée la plus stressante, parce que les boss de toutes les succursales étaient là. Fait que tout le monde était ultra sur le nerf. Genre, le proprio, le gérant, le chef qui est là. C'était juste une place que, tu sais, ça jouait rough, mettons, mais tout le temps dans le respect. Pis juste, hey, c'est sec, mais c'est efficace. Let's go. Sors les plats. Monte-ça en haut. Descends-ça en bas. On est là au staff, mais on a une armée aussi. Pis il y avait un nouveau qui était là. Cette journée-là que... Tu sais, il avait peut-être eu son training, là. Il savait comment ça marchait, mais il était pas prêt à ça, là. Pis visiblement... Pis c'était un apporté votre vin. Très important pour l'histoire, là. Tu sais, on avait du gestif pour après. Pis on avait de la bière pour nous autres. Genre après les chips de cachés quelque part, là. Mais sinon, c'était apporté votre vin. Pis un moment donné, il y en a un qui apporte le vin à une table. Il est là, il est fier, il est beau. Il dépose ça. Pis tu vois qu'il enlève un peu son tablier. Il prend une des coupes. Pis il l'a juste bu. Oh, wow! Non! Oh, ouais! Hey, Ben là! J'ai jamais vu quelqu'un se faire sortir de même. Le doux! T'as le proprio qui est comme... Tabarnak! Il l'a pogné. Esti, c'est un gros Italien, là. Le premier qui arrive. Ah! Il pogne par la ceinture de James. Il pogne par le collet. Il l'a aussi... Il l'a pogné. Ah, il l'a pogné pis il l'a lancé. Ben il l'a pas... T'sais, c'est pas un cartoon non plus. Mais il l'a vraiment pogné par le fond de culotte. Esti, en disant... Toi, tu sors d'ici. Esti, on est désolé. Je vais régler votre tab. Esti, toi, tu te décalais. Il l'a trissé dehors. Oh, wow! Le doux était comme... Mes affaires. Il a lancé ses affaires. Ben tu, il a fait exprès, là. Ben oui. Il était juste comme faire... Ah ouais, il voulait me faire chier. Checkez. Qu'est-ce que je peux faire. Oh, wow! Genre... Il a juste pogné toutes ses affaires personnelles. Il a sorti marcher sur le trottoir. Il était sur le bord de s'allumer une clope dans le restaurant. On s'entend. Le best, c'est juste qu'il aurait dû faire ça pis le lancer par terre. Fait que là, t'as le monde qui entend du verre brisé. Fait que tout le monde l'applaudit. Il fait une révérence. Il pète dans sa main pis il fait sentir à madame pis il s'en va. C'est comme à l'heure. Ben tu sais, pas la madame, mais c'est ça qu'il est poche en fait. Vu que c'est un n'importe qui va le voir. Fait qu'il a juste volé un verre du bon vin du monsieur genre qu'il a acheté. Fait chez le resto. Je brûle des pains, je sais pas. Ben oui, je viens juste d'essayer. Fais-tu de la limonade avec de la Corona? C'est bon en tabarnak. Ah oui? Ah oui, c'est bon. Ben tu sais, comme mettre de la lime dans une Corona. C'est très bon. Ouais. Petite recette pour à la maison là, hein? Un petit peu de limonade pis de la Corona. Sinon, Jeff, on a un petit peu. Non, non, on vient à ma recette pour une lime. Tu l'as expliqué déjà, t'as mis de la limonade un peu dans ta Corona. Ouais, t'as un vrai bartender. Hey, câliste, peux-tu parler? Non. Ben, vas-y. Qu'est-ce que t'allais dire, Marco? En tout cas, règle-moi, ZGF. Ben non, ben j'ai l'air. On a Thibaut qui demande c'est quoi que tu mets dans ta Corona, Phil. De la limonade. De la limonade. Petit bout. De la limonade dans mon esti de Corona. Pis de la lime, si Marco m'aurait laissé finir. Tu mets de la lime aussi. Tu rajoutes. Tu mets un quartier de lime. Un quartier de lime. Là, j'en ai pas. Là, normalement, j'en aurais mis. Il y a 4,6%. Parce que je voulais que ça goûte d'autres choses. Ben, bois pas de Corona. Si tu veux pas boire de la Corona. Bois pas de... Oui. T'as raison. Mais... C'est pas loin que ça marche. C'est vrai. Fait qu'on a un Thibaut qui demande... Jeff, tu t'es senti... Comment tu t'es senti en reprenant les rênes de Humour GHB après Frank Grenier? Ah, très bonne question, ça. Enfin, un peu de contenu. Bravo, Thibaut, pour cette belle question. Bravo, Thibaut. Bravo, Thibaut. Mais mettons... Mais mettons... Moi, je te dirais... Sur le... Mettons... Petite Genèse. Quand Frank me l'a donné, j'avais pris un 48 heures pour y réfléchir. Pis finalement, tu sais, j'ai accepté. Sur le coup, il y avait quand même une grosse pression. Parce que, Humour GHB, dans le paysage de l'humour underground au Québec, ça avait quand même déjà fait ses preuves. Pis tu sais, ça avait... Ça s'est déjà rendu mythique. Fait qu'il fallait que j'accote quelque chose, que le monde, même dans leur tête, c'était plus gros que qu'est-ce que c'était avant. Oh shit, on a faff. Ça s'était gros aussi. Quoi, ça? On a faff. C'est lui qui a envoyé le lien. Ah oui, c'est ça. Yo, faff! Ah! Salut, faff! Hey! Comment ça va, mec? Attends, mais je vais finir la réponse pour Ptibout, par exemple. Ce sera pas trop long. Oui, moi, c'est bizarre. On va présenter... J'avais quand même l'impression pour pas cracher ça. Tu sais, je voulais pas être celui qui a chié Humour GHB. Pis en plus, avec Labrevoir, c'est moi qui a produit à 100% la soirée. Pis le soir de la première, tu sais, moi j'avais comme 6$ dans mon compte. Fait qu'il fallait que ça soit un hit. Sinon, j'étais dans la merde, OK? Fait que je me suis juste dit le soir même, all right, tout le long de ma carrière, j'ai travaillé. Faut que toutes mes skills sortent à soir. La première, ça a été un hit. J'avais Faf, justement, comme chroniqueur. J'avais Marie-Pierre aussi. Pis la première saison, ça a juste été un gros high en mon temps. Pis en général, ça a tout le temps été ça toutes les saisons du Mour GHB. Fait que, I handle this shit. J'ai réussi. Salut Faf, ça va bien? Let's go. Bonsoir! Hey, Faf! Comment ça va? Yeah! Il va bien. J'interview une genre de pornstar dans... Genre, faut que je s'y aille là dans 45 minutes. Fait que vous m'avez pendant une demi-heure. Une genre de pornstar. All right, let's go. Une fille qui a OnlyFans, t'appelles ça comment? Je sais pas. Oui. Moi, j'ai pas un amateur, mais genre payé. C'est genre... Mettons, on fait le parallèle avec l'humour. Elle fait des 15, mais elle adlime pas. As-tu perdu du poids, Faf? T'as l'air plus maigre, la Faf, un peu. Ouais, c'est vrai. J'ai l'air d'avoir perdu du poids. J'ai perdu 45 livres depuis le mois de janvier. Good job! Tabarnak, good job! C'est le fun quand le cancer y a qu'un peu. Ah, c'est un dispositif pareil. Ah oui! Y'a moins de monde s'entend à cause de ça. Regarde, on peut dire ce qu'on veut quand on a le cancer. C'est écologique. C'est vrai. C'est vrai. On est des fans ici, on va voir le casque du cancer. Oui, oui, oui. On supporte le cancer à fond. À fond. Moi, les affaires de levée de fond pour le cancer, tout ça, moi, je dirais... Fuck you, Tabarnak. Oui, oui. Puis ça, c'est un très bon segment. Toi, tu dis toujours ce qu'on pense tout bas. Ben oui. Ben oui. Regarde, je suis là pour ça. Pis là, je savais même pas de quoi vous jasez. Vous jasez de humours GHB, je crois. Ben, quelqu'un a posé une question là-dessus sur comment je me sentais de le reprendre. Fait que j'ai expliqué que j'avais de la pression, mais que j'ai un don. Ouais, votre Twitch est quoi pour que je puisse voir votre chat pis le polluer, là? C'est 11 heures, le casse, mais tout collé, pas l'apostrophe, pas l'espace. Ça aurait dû être OBLC, là, mais bon. Ouais. Mais je pense que c'était déjà pris. J'ai déjà pris. Je tiens à dire que sur Twitch, y'a beaucoup de monde que je ne raid jamais parce que je suis pas capable d'écrire le Chris de notre canal ou... T'sais, là, ils vont mettre un 3 au lieu d'un E, là, parce qu'il se trouve ben cool. Pis là, ils disent, « Eh, comment ça, j'ai pas de monde qui écoute mes lives? » C'est peut-être parce qu'on n'est même pas capable de l'écrire ton Chris de notre champion. T'es en feu. Eh oui. Eh oui. Oh yeah! Il est de bonne humeur. Ça parait pas dans ma face, mais je suis de bonne humeur que le Chris. Eh oui, ça parait. Ça parait, ça parait. C'est ta face, là, t'as perdu du poids. Fait que ça a tout retombé. On voit plus les... Si tu souris. En fait, c'est pas ça... Au lieu de mourir en janvier, la 2022, je vais peut-être mourir en janvier 2023. Qui sait? Ah ouais, ça... Y'a quelque chose que j'ai tout le temps... Je voulais m'en servir, tu sais, que jadis t'avais prévu de faire ton roast à Québec, pis y'avait un gag que j'avais décrit là-dessus. Mais je vais le dire, là, j'en écrirai un autre, là. Mais apparemment, ton gérant, il a fait assurer ses artistes, pis toi, t'étais pas assurable. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est totalement vrai. Ah ouais. Ah ouais. Ça a-t-il été le wake-up call pour la perte de poids, Jean? Y'a-tu un élément déclencheur ou...? Ben, mon médecin m'a dit, si jamais tu pètes le 300 livres, tu seras jamais capable de perdre ton poids, fait que j'aurais pas le choix de te brocher l'estomac. Pis c'est une opération vraiment bénigne, mais je connais deux personnes qui sont morts à cause de ça. Un, il y avait un cancer de l'estomac, pis il savait pas qu'ils ont broché l'estomac, fait que ça a fait des complications, pis il est mort. Pis l'autre personne, t'as une affaire, t'as genre une chance un million que ça t'arrive, pis ça y est arrivé, pis il est mort à cause de ça. Fait que je ne t'imais pas trop à me faire faire cette opération-là, pis là je me suis dit, ma tabarnak m'a montré. Fait que c'est ça. Mais tu vois, la dernière fois qu'elle m'a vu, je pèsais 270, pis là je pèse 280, fait que là, elle va te dire, t'as encore pris du poids? Tu comprends pas? Je suis monté à 325. Ah ouais. Ah mais good job, c'est pas facile. Ah non, c'est pas facile en crise de faire ça, good job. Ah ouais. Un peu, c'est que je mange du poulet, je fais juste manger crissement moins, je fais attention à tout ce que c'est que je fais attention. Je fais attention aux quantités, mais j'ai absolument rien changeant pour ça. Je mange encore la mini scrap. Ouais, ben tu sais, tu peux manger la scrap, c'est juste de pas la manger trop sur une base régulière. Ouais, mais tu me disais, la dernière fois qu'on s'est parlé, que tu faisais l'espèce de régime de genre, mettons, tu manges de 8 à... Ouais, c'est ça. Ou de midi à 8 ou de 8 à je sais pas quoi. Ah, même pas. J'ai le droit de manger de 3 heures de l'après-midi à 6 heures du soir. C'est tout. Tabarnak, c'est un peu violent. Ah ouais. Un repas par jour. Ou tout ce que tu veux là-dedans. Mais ouais, t'allonges ta période de jeûne. Beaucoup d'avis. Une année que tu dois finir par t'habitueux, je sais pas, nous autres on travaille avec des musulmans pas mal, tu sais, on est en discussion alimentaire, pis c'était le ramadan, y'a pas long, pis ça a l'air que, tu sais, mettons, eux autres ils jeûnent pendant le ramadan, pis tu vois, mettons même, ces ventes d'épiceries genre, que pendant... Après comme une semaine ou deux en général, le corps s'habitue à ça, fait que j'imagine ça doit être ça un peu pour toi, là. J'imagine que tu dois... Euh... Je me rappelle de 4 jours qui ont été intenses, pis genre, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai stické sur un hostie de jeu de maths qui s'appelle Stardew Valley. Parce que j'ai pas un gamer... Ah, j'ai jamais joué, mais ouais, je l'ai vu passer. J'suis pas un gamer, mais j'ai mis 300 heures sur ce jeu-là, mais j'suis pas un gamer. Fait que ça l'a aidé beaucoup, parce que je me... T'sais... Je mange souvent parce que j'ai rien à faire. C'est niaiseux, là. Mais là, j'aime pas ni un film que j'ai vu qu'un souhait, pis je vais manger pendant, là, fait que... Ouais, ouais. C'est juste des mauvaises... Prends de la fondue de la raclette du PFK, man. Ouais, c'est pas mal. Ben, t'sais, j'sais pas si t'as... T'as déjà vu une scène de Homer Simpson qui est sous son divin, pis là, il s'est mis des chips, là, des craquelins, là, de la bière, là, du popcorn, là, pis là, il est tout... Ça ressemblait à ça, moi, quand je mangeais, là. Ouais, ouais, ouais. J'ai un de mes bon chums, aussi, qui est de même, là, genre, t'sais, j'sais pas trop yang over, il se fait livrer, comme, genre, de la bouffe pour, genre, 4-5 personnes. S'il écoute la TV, il s'endort, il se réveille, il continue à manger, pis... Parce que, t'sais, tu vois, moi, je mange beaucoup des 4 groupes... Quand je vais au Dependant, je mange tout le temps des 4 groupes alimentaires. Ouais, ça, c'est ma blonde qui vient de remettre mon background. J'pensais que tu lui montrais quelque chose. Oh, il est beau dans le background. Ouais, c'est ça que j'avais au Dependant, je mangeais tout le temps des 4 groupes alimentaires, les chips, la liqueur, le chocolat, pis... les jujubes. Ouais, j'ai slacké un peu là-dessus. Hein? T'as-tu goûté les jujubes Kenju? Ouais, mais les meilleurs jujubes au monde, c'est eux autres qui ont un peu de jus de fruits à l'intérieur, je sais pas trop, là, t'sais, tu manges ça, on dirait que tu viens de manger une fille qui t'a squirté dans la gueule, là. C'est pas les Starbursts, ce qu'ils s'appellent, ou quelque chose comme ça? Non, Starbursts, c'est genre, tu manges ça, pis ça t'arrache les plombages tellement que c'est dur, là. C'est pas la même affaire. Ah non, ok, non, non, non. La porte à marcher, on dirait. Ouais, regarde. Pis t'sais, les Starbursts, les rouges sont délicieux, les jaunes sont... les oranges sont correctes, pis les deux autres couleurs, c'est de l'osti d'ompe, là, fait que... C'est pas faf, là. T'es-tu un gars de Cherry Blossom, là? Non. Oh! Non! Personne mange ça, est-tu? Personne. Ma grand-mère aimait ça. Ma mamie, là. Je sais pas qui fait ça, ça va être très bien. Moi, j'ai une théorie, c'est Cherry Blossom, qui est d'intépendant. J'aime le nom. J'adore le nom. Mais... Ouais, ça fait genre... Violeur qui enlève la cerise à quelqu'un, là. Cherry Blossom, je sais pas. Ouais. I'm gonna blossom you. T'sais, t'as le BTK Killer, t'as le Night Prawler, t'as le Son of Sam, pis t'as le Cherry Blossom. Cherry Blossom. C'est vrai que ça sonne nasty. Ça sonne à un tueur de danseuse. Elle n'est jamais sorti de l'isoloir. Le Cherry Blossom a frappé. Oh wow. Tu parlais du jube avec du jus dedans, t'étais-tu fan de... Tu sais, les tridents Splash, là, les gommes avec une espèce de genre de... Ah ouais, je me rappelle de ça. T'as mis de ça? Euh... Ouais, tu vois, j'suis pas pour le concept. T'sais, c'est comme les espèces de bonbons que tu te faisais fondre dans la gueule, pis qu'il y avait du sirop pour la toux à l'intérieur, là. Ah! Ouais, ben ça, tu prenais ça quand t'avais la grippe, là, pis... Toi, t'en mangeais-tu devant la TV? Non, mais c'est bon, je travaillais dans les écoles, pis c'est-tu que je pognais tous les jeunes, là, parce que moi, je mettais jamais de... Toi, qu'est-ce que les jeunes avaient? Parce que je mettais jamais de carottes. Ouais. Fait que... Ouais, non... Ouais, c'est-tu... Mais non, sans doute que je travaillais dans les écoles, c'était drôle, je travaillais à une place, pis il y avait tout le temps une affiche, genre, très attention, il y a du streptococque, il y a du... Il y a du telle et telle maladie, il y a des sinusites, pis tout, pis moi, j'étais tout, bon, qu'est-ce que c'est que je vais pogner cette semaine? Parce que j'ai un système immunitaire de marte, j'imagine que ça vient avec la forme physique légendaire que j'ai, là, mais... Mais là, t'es rendu à combien, là, en termes de poids? Ben, mon pire, je l'ai pogné au tournant de 2021, j'étais à 2... J'étais à 325, pis là, j'étais à 280. Super! Bon, let's go! C'est nice en crisps, ouais. C'est pas pire, on est... Ben, c'est un gros gap, mais on est pas si loin. T'sais, moi, j'étais à genre 206. Ben, moi, mon poids santé, il est à 160, mais t'sais, mon poids santé, c'est comme un concept inatteignable, t'sais, c'est un peu comme le Nirvana quand t'es bouddhiste, là, c'est juste... C'est là, tu le sais qu'il faut que tu atteignes ça un jour, mais tu le sais que tu y arriveras jamais, là. Eh, ça serait malade que, mettons, si t'en entraînes hardcore, non, mais ça serait malade que, t'sais, mettons, le moyen de l'atteindre, c'est qu'il faudrait que tu sois shapé, que le tabarnak, mais pas nécessairement en cote, mais genre, juste... Bif de mousse! Ben... Bon, meilleur ami dans le livre, et puis lui, on veut commencer à aller dans les gyms quand ça va rouvrir, là, mais... OK. Moi, en plus, j'ai un problème au poumon, là, de... Je suis gros que le criss, puis deuxièmement, je suis né avec une déformation dans le dos qui a tout... Tous mes organes ont une forme fuckée, puis à cause de ça... Ouais, puis le masque, ça me donne mal au poumon, au bout. Fait que, t'sais, je suis pas friand de faire des affaires tant que ça. À l'intérieur, on sait qu'il faut que tu portes des masques parce que je viens qu'à avoir mal après 15 minutes quand je porte un masque, puis... Comment je pourrais dire ça? T'sais, même si je pourrais ne pas mettre le masque parce que j'ai une condition physique, tu te fais crier après par tout le monde quand t'as pas un masque. Ouais, ouais. Puis littéralement crier, c'est pas des coups poings, ça y est, le gratis, puis... En plus de ça, les polices, ils te donnent un ticket, puis il faut que t'ailles te défendre encore. Genre, si t'as pas de masque, les polices veulent pas entendre ton excuse, c'est... Tiquette, défends-toi encore. Fait que... Ah, shit! J'suis pas friand, friand de tout ça, là. Ah non, c'est clair. Ben, tu sais, la musculation, c'est déjà moins pire un peu pour les poumons. T'sais, mettons, du cardio, c'est sûr, c'est plus demandable, mais t'sais, mettons, pour la musculation, c'est plus ton coeur qui va pomper que... Mais... T'sais, t'sais, la muscu, là, t'sais, t'as tous les poids, pis t'as le genre 5-10 que c'est écrit dessus, là. Peux-tu partir dans le négatif? Y'a-tu des poids, genre, moins 20 ou quelque chose, là, pour commencer? C'est capable. Ben, tu peux demander à quelqu'un de spotter. Je te dirais plus de faire un sport que de t'entraîner. Moi, m'entraîner, je trouve ça plate en tabarnak. Mais c'est parce que s'il y a des problèmes pulmonaires, c'est que ça devient difficile, pour lui, mettons, de faire des sports cardio, là. Ben... J'ai une dose, là, maintenant. Bon, je veux me pogner l'élyptique. C'est ça que je veux. Je veux pogner l'élyptique. C'est bien, ça. Pis le peu, c'est que je me suis dit, mais j'ai des fans tellement weird, je pourrais commencer à faire de l'élyptique dans mes Twitch, là, pis le monde m'en rire à moi, là. Ça pourrait être drôle, là. Ah ouais, tu vas faire comme Bruno. Ah ouais! Ah! 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 Ah, c'est important. C'est un bon. Non, non, c'est ça, Fav. Bon, je vais la mettre. Ben, en réalité, c'est ce qui arrive, c'est que, pendant la pandémie, j'ai décidé d'assez ma blonde à travailler en Ontario, pis là, vu que l'Ontario, c'est totalement lockdown, pis t'as pas le choix de travailler de ta maison. Tu sais, genre, si tu travailles dans une usine, pis faut que tu travailles de tes mains, faut que tu travailles de ta maison, là, presque. Fait qu'elle, qui a travaillé de la maison à 5&Lottis-de-Debos, c'est mon village, jusqu'à travailler de la maison à coups de joueurs à pied qui s'encalissent. On a décidé de prendre de ce temps-là pour finalement vivre ensemble, parce qu'elle a l'habitant d'Ontario pour moi au Québec. On s'est loué une cabane à sucre. Je n'ai pas de voisins de 5 km par là et 3 km par là. J'habite en plein milieu de nulle part. Ah oui! J'ai tenté une vitesse de l'air. Un vrai tête katninsky. C'est malade. Tu peux faire des plans pour agresser plein de gens. Je peux faire ce que je veux avec les corps. Je peux les dépossuler, prendre mon temps et aller chercher la viande que je veux. Je ne me ferai jamais. Tu ne pourrais pas jouer à style no-mécho. C'est quoi ton truc pour perdre du poids? Le cannibalisme. Oui, mais qu'est-ce que tu es? Cannibal Watcher! Il faut que tu les pognes. Quand il faut que tu pognes ta viande, tu vas voir. La viande humaine, c'est une viande maigle. Ça se mange super bien. C'est clair que ça goûte la marde. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que l'humain, ça goûte la crisse de vidange. Avec tout ce qu'on mange... Ce n'est pas pire que le tofu. Avec un bon assaisonnement, ça va être correct. Apparemment, on goûte comme le poulet. Je ne sais pas. Je vais le demander à pornstar d'asseoir. Ça, c'est une affaire, by the way. Laisse-tu le référent du poulet? À chaque fois qu'il y a de quoi qui ne goûte pas de ta faite comme le bœuf, ça goûte comme le... Tu sais, mettons, les cuisses de grenoirs, ça goûte comme le poulet. Puis, à voir, c'est comme du poulet, pas de ta faite pareil. On peut-tu longer ça? C'est quand le goût n'est pas trop fort. Parce que, mettons, le poulet serait... J'ai l'impression que ça doit être assez quand même. Du blé d'inde. Un peu sucré. Un peu sucré et salé en même temps. Moi, je dirais que c'est un peu comme des langues de porc. Ah oui? Un peu trop salé. Oui. Je pense ça à l'eau avant. Un peu comme du feta ou des tortillons. Oui, c'est ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas si il y a un restat de goût Gilbert-Rozon, tout d'un. Ah oui. C'est à soi qu'on se crisse dans la merde que je cancelle votre podcast. Le nombre de shit que eux, ils disent tout le temps, c'est horrible. Je pense que... Moi, je me dis ça aussi tout le temps de tout ça. Puis, je suis sûr qu'à un moment donné, à cause d'un autre, moi, je vais être comme ça. C'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est ce que je te souhaite, GF. Je suis comme ça à la dévouer. Moi, je fais des affaires tout seul. Je n'envoie même plus rien à la télé. Vous faites des épisodes qui étaient tellement en trash que vous avez juste mis Patreon-only? Non, jamais. C'est jamais arrivé. Non, mais on a de l'extra Patreon, par exemple. Là, on se permet plus. Oui, oui. En fait, on se permet plus. On se permet plus. C'est pas mal pareil, mais on est juste plus... On est genre plus défoncés, donc on n'a pas de fil. On n'a pas vraiment... Parce que malgré tout, le monde peut-être s'en rende pas compte, mais il y a quand même un petit filtre, un mini-mini filtre qui est là. Ça fait que pendant le premier Patreon, on se gâte, mais en général, on se sent calés, c'est pareil. Je pense que le pire shot récemment, c'est qu'on a fait le Stabarnakos podcast. OK. Je ne sais pas ce que... C'est un épisode de trois heures et demie. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais il a commencé l'épisode. Moi, je l'ai insulté. Mais il ne s'est pas censé insulter. Je l'ai comme insulté sur quelque chose. Puis on dirait que juste ça, ça a comme déchaîné Marco et Phil qui sont partis comme des bêtes de foire enragées. Puis ils se rencontrent qu'il n'y avait plus de cage. Il est genre... Tu sais, c'est... Il a dit des shit hard, là. Moi, je ne vais pas voir les commentaires jamais. C'est là que je suis allé voir. Il y a aussi des commentaires? Non, non, personne n'a rien commencé. Mais quand je suis allé, peut-être que maintenant, il y en a. Je ne vais pas à chaque jour en me disant « Hi, ta merde! » Oui, puis l'épisode, c'est fini avec, genre... Tu sais quoi, déjà? Ah oui, je disais que, genre... Gilbert Rozon, il est bien correct. Oui, je disais que... Je disais que la loi, il était innocenté, donc finalement, c'était des menteuses. Oui, c'est les femmes... Oui, ça finit de même. C'est les femmes-là des ex-eximenteuses. Gilbert, il est bien correct. C'était le même qu'on a fini le podcast, ce fois-là. Mais tu sais, tu vois, j'ai fait beaucoup de live avec Marc Bollard, puis lui, il a été gérant d'artiste, puis il a été agent, je pense, dans le temps de... Juste pour rire, pour Juste pour rire. Oui, mais... Non, quand il était gérant, il était pour son compte. Je pense qu'il était juste agent parce qu'il y a une différence entre les deux. Oui, oui. Puis quand il était pour Juste pour rire, il rencontrait jusqu'à quel point que c'était tout croche puis dysfonctionnel comme boîte. Tu sais, pas les artistes, mais genre, tout ça travaillait à... Genre, ça scrappait le moral de tous les employés parce qu'ils pensaient qu'il y avait un meilleur rendement. Puis si ça t'appelait à 2h du matin, puis si tu répondais pas, tu peux te faire envoyer. C'est ça. Ça a l'air vraiment de l'air d'être archaïque. Ça a l'air un peu mafieux, quasiment, de la manière qu'ils géraient ça. Puis il n'y avait pas de crime... Je ne sais pas, mais il n'y avait pas de l'air plus de crime organisé, mais c'était vraiment juste géré de façon tout croche. le fait que... C'est ça. Mais crime organisé, en général, le monde sont bien payés dedans. C'est juste pour ça, ils n'étaient pas bien payés? Non, mais c'est juste que si tu fais un rendement puis qu'on t'appelle à 2h du matin, tu ne reviens pas qu'on te met dehors, ça sonne tout croche. Oui. Crime organisé, si tu fais bien ta job, tu es bien payé, tu es cool, tu es respecté. Oui. Tout ce que j'ai parlé qui était un peu criminel, tu sais, mettons leur chute, ça allait bien. Comme j'ai déjà mentionné souvent, tant que tu ne dois pas de cash à quelqu'un ou que tu n'as pas trahi quelqu'un, les criminels sont super gentils. Mettons que je parle de genre de mafias moteurs, pas des estides violeurs puis ceux qui font du braquage ou du vol à domicile. La fameuse gang, le rape gang. Non, mais genre ça, dans les bas fonds. Le rape crew. Non, mais tu vas voler quelqu'un chez vous, tu n'es pas dans mafias si tu fais du vol à domicile. Ah, puis tu es encore là, tu as la mafia, t'as les motards, t'as les gangs de rue. Mafia, motards, street gang puis les bas fonds. Oui, c'est ça. C'est comme la mafia joindre ça, je pense que, en plus, c'est extrêmement raciste, genre les Italiens, il faut que ça ait une femme de la famille italienne puis tout, puis tout, c'est dans ce sens-là. Je pense qu'il y a déjà eu une personne de race noire qui avait quand même été haut gradée dans les motards, mais d'habitude, c'est blan, 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 blan. Fait qu'en tout cas, regarde. Ah, bien, la mafia, l'Ian, c'est que italien, il y a juste de ça puis il y a tellement de critères. J'en ai déjà parlé à un moment donné, j'avais trouvé un genre de site qui répertoriait tous les critères puis c'est vraiment intense. Genre, il ne faut pas que je pense qu'il y ait... Je pense que c'est de la bullshit ces sites-là, by the way. Non, mais c'était peut-être, mais c'est assez connu ce genre d'affaires-là. Il ne faut pas que tu n'aies traité personne, il ne faut pas que tu n'aies déjà eu affaire avec la police. Après ça, tu as d'autres mœurs fucked up avec la femme que tu as, ta mère, c'est qui, ton père, c'est qui. Souvent, c'est très familial. Pour ça qu'ils disent la famille, elle est dans les clichés. C'est ça, mais c'est un peu vrai. OK. Tout fait. Mais sinon, pour laisser la mafia de côté, Far, toi, as-tu commencé à faire des shows un peu? Je suis bon d'annoncer une tournée en Abitibi. Ah oui? Avec ce sorti-là, je peux le dire, Jar, Yann, puis Marc-André, tout d'elle. Fait qu'on est super d'annoncer ça. Ah, c'est-tu que c'est nice ça? En 30-30, genre? Ben, on est quatre, fait que ça ne sera pas 30-30-30-30. Puis je ne pense pas qu'il y a un 30, Yann Theriot est dedans. Fait que je ne pense pas qu'Yann Theriot a un 30. On cherche un nom, là. Moi, Jar a suggéré les enculés de l'humour. Moi, j'ai hésité entre les bières à feu puis Yann et ses... Blanche Yann et ses trois nains. Mais en tout cas, on est en train de chercher un nom pour notre tournée. Sinon, c'est vraiment préliminaire, mais je suis en négociation avec un bar de Québec pour peut-être starter une soirée. Puis ça serait une soirée headline à toutes les semaines à Québec, là. Mais c'est très préliminant parce qu'on n'est pas sûrs encore quand ça commence. Il nous a dit vers telle date, on va être en zone verte. Vers telle date, le sectional va redevenir légal. Fait que tu sais... C'est vrai, pour l'enculer... Ça va être cet automne, moi, je pense, ça va être correct comme presque avant. Ouais, mais tu sais, c'est comme... Exemple, la source à Québec, je pense qu'ils ont le droit à 59 personnes. Mais le gars, il ne peut pas vendre de bière encore parce que c'est juste salle de spectacle. Mais quand les bars vont rouvrir, là, il va remettre la machine parce que tu peux te faire de l'argent avec l'alcool et les choses. Fait que tu sais, c'est plus ce moment-là qu'on attend. Fait que tu sais, d'après moi, après... on devrait être correct. J'ai même déjà visité 2-3 personnes que je veux comme mes premières têtes d'affiches puis je leur ai dit jamais que tu es libre puis que tu n'as pas de... Tu ne fais rien offrir de ce site-là. Ça te parle-tu? Puis ils m'ont dit oui. Fait que... Ben oui, ben oui. Je m'en vais dans ce bout-là en plus au mois de juillet en vacances, plus à Baie-Saint-Paul. Mais si jamais tu as un show puis ça donne, j'irais volontiers voir ça. Faut que tu me contactes puis tu me dis « Hey, je peux-tu avoir une passe gratuite? » Non, ben non. Ben non, ben non. Est-ce que je te dis que je vais te faire enculer? Non? Je vais te parler, il va dire « Fuck ». Les enculés de l'humour vont peut-être te passer dessus, mon fils. Mais tu sais, tu nous demandais si c'est arrivé qu'on avait censuré un épisode ou qu'on l'avait juste mis Patreon-only. Ça t'est-il déjà arrivé? Oui, j'en ai eu une couple parce que j'interview souvent des demoiselles qui ont des OnlyFans. D'ailleurs, je suis bien open à avoir des égaux aussi si jamais ça vient qui est arrivé. mais des fois, ça va loin. C'est comme le premier que j'ai fait, le premier épisode, j'ai mis au dé... Parce que la fille avait un dildo et elle a commencé à le sucer dans le live et je l'ai mis au défi de le deep-trotter ce qu'elle a fait. On a parlé de fisting anal beaucoup trop longtemps à mon goût et je me suis dit « Oh wow! » L'épisode-là, elle le sent un peu moins. Quand le deep-troté, le dildo, toi, t'as-tu sorti ta banane puis t'as fait genre gaffe à cils? Ouais, c'est... Ah, ça aurait été malade en duo, est-ce-t-il? Genre... Non, mais la banane, t'as tout dit, c'est mou. Un dildo, c'est fucking dur, là. Fait que... Tu l'as sorti, la banane, après, elle était intact, elle était impeccable. Ah ouais, c'est ça, le clou du spectacle. Ouais, mais écoute, t'avais pas mon oncle pour te pratiquer comme mouille, mais... Non, puis... Il y en a un autre que j'ai fait avec une fille qui est en e-fans qui était clairement... Elle était très consentante pour l'entrevue, mais tu sais, elle était sa drogue. Pour le reste! Ah ouais. Elle était sa drogue en hostie pendant l'entrevue, fait que je me suis dit « Ah, ça a pas trop pas de classe, je le mettrais pas. » J'ai interviewé mon chum qui est Dormen pour les bars de danseuse puis tu sais, l'entrevue part qui raconte la voix qui s'est faite poignarder 17 fois. Je savais même pas que cette histoire-là est arrivée puis on a fait beaucoup trop de jokes sur Martin Deschamps dans cet épisode-là. Non! C'est disponible. Ah, c'est-tu nous autres avec, tu sais, Martin Deschamps. Il y a un truc qui s'appelle « Martin Deschamps peut pas. » C'est ça le nom du site. Wow! C'est un plein de listings que Martin Deschamps peut pas faire puis on a été trop loin là-dedans, là-dedans. J'avais écrit un gag une fois dans une chronique sur le... Tu sais, il y avait Martin Deschamps qui avait un duo de spectacles puis tout ça puis il faisait un headline pour une Saint-Jean puis tout ça. Puis c'était... Avec Green Leboeuf, je pense. Oui, c'est ça. C'était le duo Leboeuf-Deschamps qui s'en venait à Saint-Jean. C'est hot, tranquille. Tu sais, il y en a un qui fait... Il y en a un qui... Il y en a un qui chante, l'autre fait les bras. Puis en tout cas... Mais j'adore faire ça sur Martin Deschamps mais le peu, c'est que j'ai tellement d'admiration pour le gars. Oui, oui, oui. C'est... Non, vraiment, puis tu sais, c'est sûr. Je pense que c'est pas nécessaire de le mentionner. Non, c'est sûr. Je le mentionne au passage, pareil. Il a quand même été capable de chausser les souliers de Jerry Boulay. Oui, bien oui. T'as-tu déjà vu à Caméra 88 parce que non, Martin Deschamps, il n'y a pas pas de jambe? Il y en a une. Il y en a une, on se calme. Il ne faut pas avoir chaussé le leash. T'es pas des étudiants qui n'ont plus de jambe, le gars. Il y en a une. Il y en a un de main, GF. Let's prove. Moi, j'avais une joke que je fais plus que je faisais sur Martin Deschamps. C'est... Martin Deschamps... J'ai joué au gars, fait que Martin Deschamps t'avais un hostile handicap. Est-ce que c'est bon? On n'est jamais très bien fait, moi, je pense. T'avais bien des jokes sur Paul Cajlis, par exemple. Oui. Mais à GHB, ça, c'était... Mais tu sais, là, je ne pourrais plus en faire. C'est pas assez d'actualité, mais tu sais, un nain pédophile. Si tu fais des jokes là que tu veux, c'est à GHB, là. Il n'y a rien de mieux. C'est fort. L'image est forte en crise. Mais oui, ça, j'en avais une couple. Mais pour humour, j'ai acheté. Je ne me verrais pas faire ces jokes-là ailleurs, juste parce que j'essaie de ne pas trop avoir de référence. Je suis en train de me dire, parce qu'on parle de pédophiles et d'acteurs, et je pensais à Jean-François Resson, parce que c'est le genre de personnage qui parle à tel moment. Je suis en train de me dire, Chris, justement, pour te lancer, pour parler de son livre de Canal Famille qu'il est en train d'écrire, et on a jasé beaucoup trop longtemps de Jean-François Resson. avec Vrak, c'était le gars cool. Ah oui. Ah, mais c'était bon, by the way, cette interview-là, je l'avais plutôt complet. C'était calissement bon. Oui, oui, oui. C'était vraiment intéressant. C'est que, tu sais, quand j'ai starté mes lives au début, je m'étais dit, puis ça, c'était tellement pas une bonne idée que je voulais juste y aller, genre, je vais dire, je vais avoir le podcast Elpitre. C'est non, là. Puis j'ai tellement, après la moitié d'un épisode, j'ai abandonné ça. Puis tu sais, j'essaie juste, le plus beau commentaire que tu peux pas me faire après un live, c'est qu'il écrit ce que tu m'as posé des questions que je me faisais jamais poser avant. C'est juste ça que j'essaie. C'est clair. Juste qu'il y a l'impression de faire « Chris, t'as une bonne question puis tu sens qu'il le pense, c'est genre, yeah. » Oui, mais juste être différent. C'est pas obligé d'être une bonne question, mais tu sais, c'est comme, j'ai eu Elvino qui est un des plus gros Twitchers au Québec, est-ce-tu? Puis il me comptait dire « Hey, je suis dans un stretch, je faisais huit podcasts en deux semaines puis tous les podcasts ont passé 15 minutes sur « Elvino, c'est-tu vraiment ton nom? Ça vient d'où? C'est quel genre de nom? » Tu sais, il y a des questions comme ça. C'est incroyable. Oui, oui, oui. Tu sais, l'arbre, j'ai checké mon arbre, j'ai analogé qu'il y avait un chien en train de pisser dessus puis deux de mes cousins pendus après. On s'en fait. Mais ça vient d'où ça? Je peux répondre pour toi à faire ce que tu veux. Non, non, je pense que tu as déjà répondu. De toute façon, c'est pas... Parce qu'en France, ça veut dire France au français puis ça veut dire extrême droite. Oh, wow! Oh, wow! Puis je me faisais rôser par une gang de français qui arrivait complètement gratuitement sur mon chat puis je me demandais pourquoi. Puis là, j'ai allé le début et je me disais « Ah, c'est-tu que ça? » Tu sais, là, j'ai envie de mettre la bouchée double sur Twitch puis je commençais à faire des shows encore plus réguliers que ce que je fais là puis des affaires plus pétées. Puis je me suis dit « Faut-tu que je change mon nom? » Puis c'est une question que je ne me suis pas encore répondu. Genre, au lieu de faf humoriste sur Twitch, changer mon nom pour Fafou ou quelque chose, je ne sais pas trop. Change ton background. Une grosse affaire de genre de brand. Ben, c'est sûr qu'il y a une affaire pour le branding peut-être que je sais qu'il y a des noms qui sont juste vraiment accrocheurs puis ça aide beaucoup au branding. Tu sais, je ne sais pas, mettons, Squeezie en France, tu sais, c'est super simple, c'est punché comme nom où c'est en même temps « Normand, Chris, fucking punché. » De toute façon, tu as-tu l'intention d'aller jouer en France? Non, mais je parle de Twitch parce que Twitch, tu peux quand même te faire beaucoup d'argent avec le monde de France, surtout si tu restes en français. Fait que c'est la question que je me demandais parce qu'en France, c'est fou raide. Il y a du monde qui s'est en train de dormir, tabarnache, puis ils ont eu 2-3 000 vues qui arrivent. on m'a déjà montré ça. Quelqu'un qui dormait puis il a dit… C'est pas une fille, là, en pensant. Parce qu'il y a un cliché de « A, c'est une fille, mais non, c'est pas ça. » Non, il dormait. Il a juste dit « Hey, faites qu'est-ce que vous voulez pour me réveiller, gâcher mon sommeil. » Puis pendant toute cette nuit-là, lui, il était en live. Je pense qu'il avait fait un juge que c'était pas lui qui contrôlait le volume. Puis tu faisais des dons puis tu pouvais le déranger de certaines affaires, ce que tu voulais. Puis il s'est fait 20 000 piastres ou 12 000 piastres, je pense. En dormant? Ben, ouais, mais il y a du monde qui gâchait son sommeil. À un moment donné, lui, il dormait avec son petit chien. Tu mets quelqu'un qui a un truc qui le jappe. 20 000 en dormant. Je sais pas si c'est 20 000, mais c'est un gros chiffre. C'est moins 20 000. Je serais pas capable de faire ça un an. Genre, un an, t'abandonne. En tout cas, je serais pas capable de faire ça en une semaine réveillé. Lui, fait ça genre en 10 heures resté couché qui dort. C'est malade. Moi, les boys, avec vous autres, je suis les ouverts. C'est comme une affaire qui m'est arrivée et qui m'a fait remettre en question en tabarnant, c'est que je me suis fait offrir une job vraiment payante. Toute ma vie, j'ai gagné du 20 000, 30 000 piastres et j'étais bien satisfait et je voulais pas plus. Là, je viens de me faire offrir une job, je pourrais faire en haut de 80 000 quand même assez facilement si je voulais. Mais s'ils m'en géreraient. C'est ça que ça me rend la question. C'est genre avec que je chante la lueur au bout du tunnel avec les annonces qu'il y a eu et tout, j'étais vraiment hostie. Ça vaut-il la peine de continuer l'humour? Je suis trop trash, j'arrive jamais de carrière et les questions qu'un gars comme moi peut se poser. Je sais pas. J'ai repogné la piqûre. Ça a juste pris 24 heures. J'ai vraiment pensé de lundi, je suis plus sûr que ça me tente de continuer. mardi après l'annonce de Legos, ok, je vais faire le plus de shows possible. C'est ce qu'on dit. Parfait. Ça prend une couple de shows puis tu reviens. Moi, j'ai joué au foutoir à Terrebonne samedi passé. Je remplace ça un humoriste qui ne peut pas être là. Puis le Comédie Club là-bas, à base, la place est malade puis je suis arrivé sur scène puis j'ai bien killé. J'ai tout de suite là. C'était pas mon premier show. Ça faisait une couple de fois que j'allais, je testais mes affaires. J'étais comme OK, il me semble que ça rit mais je suis pas moi sur scène. Là, j'étais moi en tabarnak. J'avais les contrôles, je ressentais les rires. J'étais comme genre oh shit. All right. Ça, ça va être nice. Ça va être nice le feeling. Yannou et Faf, t'es fucking bon puis tu te démarques des autres. Tu vas l'avoir avec l'humour ton 80 000 par année. Tu vas l'avoir, c'est sûr. Ben oui. Pour moi, il n'y a pas de doute. Tu sais, j'avais lu de quoi? Tu sais, le friendzone. Je me suis fait friendzoner récemment par un booker de show. Puis, vraiment, carrément. Tu sais, une fille qui dit qui dit « T'sais, t'es le gars parfait pour moi, mais on sortira jamais ensemble. » Mais non seulement on sortira jamais ensemble, mais je vais t'appeler à toutes les semaines pour te dire jusqu'à quel point mon chum, c'est un trou de cul que j'aurais jamais dû sortir avec lui. Puis que toi, t'aurais été le gars parfait pour moi, mais t'as aucune chance. T'as aucune chance. Je me suis fait faire ça. Il y a un booker de show qui m'a appelé pour me dire « Hey, j'ai booké tel humoriste à la place de toi sur un show corpore par Internet. Il s'est planté. Il s'est planté. Toi, t'aurais tellement été parfait. T'aurais tout arraché. Je savais que la fois, je voulais quelqu'un comme toi. Mais regarde, j'ai booké lui puis il s'est planté puis c'était désastreux puis tout. Fait que là, j'ai demandé « Pourquoi tu m'as pas booké malofave ton image? Je risquerais pas mon image en te bouquant, voyons donc. » Je suis vraiment en train de me faire un tabarnak. Dans le corpo, c'est sûr. C'est pas vrai. Ça peut fêter dans le corpo, pareil. J'en pense à Mestri de m'a déjà dit et dit « Toi, la moitié des shows qu'un humoriste normal se planterait, t'arracherais tout à cause que t'es one-liner puis tu te calises de la réaction de la foule puis à un moment donné, tu serais capable d'aller les chercher quand même. Tu sais, je suis pas cave. Si j'irais faire un show pour une corporation, tu sais, j'ai déjà fait des shows pour les personnes âgées. Je commencerais pas à aller faire des jokes de sodomie extrême ou des choses de même. J'ai une version qui est un peu plus clean de mon spectacle malgré tout. Mais tu sais, c'est vraiment juste le même. J'ai compris, j'ai compris totalement mais je trouve ça, c'est pas genre, je suis pas en crise contre eux autres, je suis vraiment juste en train de me dire « Ok, en sachant cette information-là, c'est quoi les moves qu'il faut que je fasse pour faire avancer ma carrière ? » Puis ça, à un moment donné, tu viens qu'à manquer d'idées et tout. Mais d'un autre sens aussi, le petit train va loin. Je veux pas... Je serais pas un... Je serais pas un Julien Lacroix à Mujo. Tu sais, j'aurais pas une grosse explosion à quelque part puis là, tout le monde va vouloir me signer. Puis là, après ça... Ouais, t'auras pas le même chemin à prendre. Je veux dire, de toute façon, il y a tellement de chemins différents. Si tu regardes plein de carrières d'humoriste, je suis sûr que tu as déjà probablement feuilletés là-dessus un peu, peu importe qui. Je veux dire, il y a pas de chemin qui se ressemble, pas dans ce genre de milieu-là. C'est impossible. Si il y a un chemin à prendre, c'est aller à New York, être fucking bon, aller se faire inviter au Comedy Cellar, tout décollisser, devenir un Comedy Road pendant des années, peut-être comme 10 ans, revenir à New York, encore plus tout péter, aller à... Tu sais, c'est plus seul chemin. Tu veux un juste du succès? Ouais, puis encore là, je me dis, aller aux États-Unis, t'as déjà Jizzle Nick, fait que je suis même pas sûr que je serais pertinent. Fait que je suis mieux de rester au Québec. T'as à savoir quand même à toi. Je parlais juste si tu veux du succès, mettons. Le succès, c'est la seule chose que tu veux, fais ça. Quand t'écoutes, je me dis pas bon du Jizzle Nick. C'est pas ça que je me dis. Parce que moi, honnêtement, je me vois plus comme un mix entre Emo Phillips puis Jimmy Carr, si je check mon style. Jizzle Nick, je l'ai vraiment découvert sur le tard. T'arrivais après à ces deux-là aussi? Ouais, c'est ça. Quand je dis que j'ai découvert sur le tard, c'est genre, ça faisait deux ans que je faisais de l'Himo puis O4J qui me disait « Tu devrais écouter Jizzle Nick, t'aimerais ça, je pense. » C'est comme ça que j'ai découvert Jizzle Nick. Je savais même pas que ça existait quelqu'un comme moi dans ce temps-là. C'est-ce que t'as déjà pensé, mettons, de délaisser le liner? J'imagine si t'as passé par le tri de comment tu pourrais améliorer tes chiffres. mais c'est à cause qu'est-ce qui est fucké, c'est que tu te rends... Je me suis rendu au point que je suis là en étant qui je suis. Fait que si je change de style du jeu au-delà, ça marchera plus. Moi, je trouve ça le fun de façon du liner, personnellement. Je vois pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal là-dedans. Il y en a pas vraiment qui offrent ça. Au Québec surtout. Puis je trouve que c'est parfait que toi, tu te sois spécialisé là-dedans. Je trouve ça très cool. que j'ai aucun problème avec ça. Pour revenir là-dessus, par contre, moi, je suis pas d'accord avec toi que ça marchera plus. Je pense qu'il faut que si un moment donné, tu fais un... Moi, je vois plus ça par show. Si un moment donné, il y a un show qui est pas du liner, je trouve que ça marche, c'est toi, c'est ton humour quand même. Tu vas trouver une manière de le faire. mettons un artiste comme Jean Leloup que t'écoutes ses albums. Puis c'est pas nécessairement la même chose, mais il y a un certain fond que t'es comme, « Hey, ça, c'est Jean Leloup. » Tu te prends juste... Même ces deux derniers, on s'entend, il y a eu des années d'expérience pour savoir ce qui marche. Ces deux derniers, c'est le jour et la nuit, puis les deux fonctionnent quand même. Fait que je pense que... Je pense pas qu'il faut que tu dises, « Hey, là, faudrait que je fasse autre chose », sauf si t'en as envie. en fait. Ben, c'est le beaucoup si t'en as envie. Puis tu sais, c'est comme, le jour où je suis en train de taper une session d'écriture avec Jean-Michel Martel, peu importe, puis j'avais une idée d'un bit, que c'était genre les avertissements en arrière des produits, c'est pas les bons. Puis là, j'écrivais des avertissements. Exemple, en arrière d'une caisse de mots sénés que ça devrait être écrit près à les petites rues, tu sais, des jokes de même. À un moment donné, ça fait ta fuck off. Je te dis, j'ai tous pris les jokes que j'ai fait, toutes celles-là que j'étais capable d'adapter en liner, je les ai tous ramassés en liner puis les autres, je les ai tous achetés. Parce que, je sais pas, je trouvais que ça fitait pas. Je vais être capable éventuellement, dans le fait, c'est juste mes lives. J'avais peur au début que ça scrappe mon image. Puis je me l'ai même fait dire par une couple d'humoristes quand même à CB qui m'ont dit « Ah, c'était une erreur de faire ça, ça scrappait ton image. Mais tu sais, encore là, mon image est en train d'évoluer. Là, je suis plus juste le gros trash dégueulasse. J'ai beaucoup le poulet qui est le gars qui mange dans des fast-foods puis toute cette image-là il est en train de me coller. Puis c'est niaiseux. Mettons, toutes les semaines, j'ai peut-être deux ou trois personnes qui à toutes les fois qui mangent au Kentucky, ils se font un selfie puis me l'envoient en privé. Puis j'aime ça parce que ça fait différent de… Je sais pas. Parce qu'Enoui, pendant la pandémie, t'as été productif. Sinon, t'aurais fait quoi? Pendant que tout le monde arrêtait, il y avait rien d'autre. T'sais, t'as été productif, t'as fait de quoi? Puis c'est tes fans qui te suivent puis aux pays qui apprennent à t'aimer la personne que t'es au-delà des Joe. T'sais, je pense pas que c'est négatif. Non, non, c'est super positif, c'est clair. Puis t'sais, je suis pas… T'sais, c'est drôle parce qu'il est sorti… Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont passé dans des… qui ont eu des artistes parce qu'il y a un journal, je pense que c'est le journal Métro qui a fait un spécial Twitch puis là, il parlait de toutes les personnes qui gagnent… Ben, pas qui gagnent, du monde qui gagne le vie sur Twitch puis toutes les personnes qui ont des shows Twitch. T'sais, je checkais le monde, la trollée de monde qu'ils ont interviewés puis je me disais « Hey, j'ai des meilleurs chiffres que la moitié de ce gang-là. » Fait que… T'sais, j'ai quand même réussi à faire de quoi sur Twitch là. Ben oui, ben oui. Il y a beaucoup d'humoristes qui m'ont contacté puis qui m'ont dit qu'ils ont starté Twitch à cause de moi. Fait que… You made it, bro! You made it! Ouais, puis de toute façon, tu sais, le monde qui t'aime, ils vont te suivre peu importe ce que tu fais puis je veux dire, évoluer en tant qu'artiste, t'sais, toi en tant que personne, t'évolues aussi puis l'un suit l'autre puis c'est normal. T'sais, il y a une affaire que j'ai entendue que je trouvais cool sur le développement de personnages. C'était… Je regardais les… les mecs « King of the office » puis la manière qu'ils écrivaient les personnages puis ça s'adresse aussi, je pense, à un personnage de scène, genre. C'est qu'à chaque épisode, il faut que ce soit… Il faut que ce soit les choses… Il faut qu'on reconnaisse le personnage comme on le reconnaît mais à chaque épisode, il faut qu'on aille à un 5% de surprenant dans le personnage. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il soit que de la surprise, t'sais, faut pas que, genre, du tout ou tout, il devienne, tu sais, quelque chose d'autre mais un petit 5% de surprenant puis tranquillement, pas vite, tu build là-dessus puis si tu regardes les personnages au début, début de la série versus les personnages vers la fin, il y a de la profondeur qui s'est rajoutée puis le personnage a même un petit peu changé de trajectoire. Ben, c'est ce qui arrive, c'est que moi, j'aime beaucoup deux extrêmes. Dans le sens, je suis méga fan de Liner puis je suis méga fan d'Anecdotes puis, tu sais, les numéros plus traditionnels, je me vois pas le temps faire ça fait que mélanger les deux, c'est tough sauf qu'avec mes lives puis tout, je sais pas, je pense que ça va peut-être devenir naturellement, éventuellement sous stage, je le sais pas trop parce que, tu sais, c'est fou raide les anecdotes qui m'est arrivées. Tu sais, je passais à ça, exemple, longue histoire courte parce qu'il me reste encore cinq minutes puis il faut que je décalisse. Oui, oui. Un coup, j'avais une paralysie faciale, la paralysie de Belle, je me suis réveillé, je pensais que je faisais un ACV puis j'avais la moitié de la face qui bougeait plus. Mais c'est quand même assez benin mais quand même, c'est parasite Belle, puis ça, il peau de cortisone. Puis tu sais, il y a les instructions qui, que tu lis jamais quand il te donne des pellules, là. C'était écrit que si tu arrêtes, quand histoire finie d'arrêter de prendre ce produit-là, tu n'as plus aucun contrôle de tes sphincters. que je fais une rente de char, je pogne une bosse et je me chie dans les culottes. Mais je me chie dans les culottes, tu as un instant. Puis tu sais, quand tu ne t'es jamais chié dans les culottes, tu ne sais pas ce genre d'affaires que tu te dis, il ne faut pas que je beurre mes sièges de char parce que je suis en train de chauffer. Je me suis comme levé, j'avais le cul dans les airs. À toutes les fois que tu pognes une bosse, qu'est-ce que tu fais? Ça fait juste la joie se répand partout, mon gars. Au lieu d'avoir une petite situation à gérer qui aurait été grosse de même, je me suis ramassé avec le bord ouvert à gérer aussi. Là, j'arrive chez moi et dans celle-là, j'habite encore chez mes parents. Ma mère est assez ricultrice et elle s'est battue contre la Fédération tout le temps. Bétez-vous en contexte. J'arrive chez nous, j'ai de la marde partout sur moi et j'ai l'équipe de Netflix qui est en train de tourner un reportage chez ma mère. Pendant que j'arrive chez nous, les culottes pleines de marde. Ce n'est pas une joke. Si vous cherchez Dirty Money, je pense l'épisode 7 ou 5, c'est sur ma mère. Vous allez voir ma mère là-dessus sur Netflix. Ce n'est pas une joke. J'ai tout le style d'attirer, les trois trucks en arrière, les caméras partout et moi, j'essaie de me faufiler avec les culottes pleines de marde et j'embarque dans une histoire pas possible. J'ai plein d'histoires de même à compter que j'aimerais compter aussi. Avec ton ton de scène, je l'imagine même que tu me racontais ça et je t'imaginais avec ton ton de scène genre de liner et comme ça marche, c'est juste peut-être une question de rythme. C'est juste d'arrêter peut-être plus. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les fans sont ultra, ultra, ultra méchants dans le sens qui n'est pas méchants mais genre sélectifs. Moi, je n'ai pas le droit de faire du 7 sur 10 sur un stage. Si je fais une joke sur Internet, si ce n'est pas un 9 sur 10, c'est plus, un 8.5 sur 10, c'est plus, je me fais insulter par mes fans. C'est correct. Mon Dieu. Mais c'est vraiment rough. Je te le dis, si je fais une joke, mettons, un humoriste normal ferait, je dis un humoriste normal, mais un open-miker mettons, aurait un gros ré et tout. Moi, si je fais ce joke-là, le monde va être déçu. Même, il y a du monde qui va être fâché si je fais ce joke-là. C'est ça qui vient être tough pour moi de tester du matériel parce que vous vous dites, c'est tout qui te met de la pression, c'est pas tant de même que ça. Ah, c'est tant de même que ça. Checkez-moi sur mes réseaux sociaux. Si j'ai malheur de faire une joke qui pomme pas tant que ça, je me fais insulter. Non, mais ça, je peux comprendre. Je me fais pas insulter, mais à l'humour, j'ai HB. Mettons, moi, mes standards sont extrêmement élevés, non seulement par moi, mais aussi par la crowd. En plus, ils savent que j'arrive avec peut-être un nouveau 15. Mais ils savent que j'arrive avec un nouveau 15 qui se tient et qui est bon. Si je décide d'être paresseux pour faire juste une espèce de gros chien gratuit, je suis décrissé ma graine dans les yeux pour faire genre OK, non, c'est pas drôle. L'été passé, c'est absurde, mon affaire, l'été passé, je faisais des open-maks à toutes les semaines à Québec. Là, je m'étais dit « Hey Christ, à soir que je teste ça, je vais essayer de tester telle et telle anecdote pour voir. Là, avant d'embarquer sur stage, j'ai une gang. « Hey, salut, on a fait 350 kilomètres de chars pour venir te voir parce qu'on est fans de toi. » « Je te serai pas du matériel à soir. » Je pense, c'est ça. Non, c'est ça parce qu'il y a un certain respect à GHB, le plus loin. Il est pas venu juste pour ça, mais c'est mon plus gros brag, mais c'est un dos du Nunavut que pendant sa semaine à Montréal, il est venu voir le show. Il me le disait avant. Il veut des places. Je suis comme « Tabarnak ! All right. » Je veux que ça soit bon. « Hey, moi, faut que je vous laisse les boys. » Attends, je vais le pluggier au moins une fois. Il y a Will Pack qui est marqué comme « Trois gags. » J'essayais d'épluguer, mais là, ça ne marchait pas jamais. En tout cas, on va en pluggier au moins. Il a dit « Le jour où Favre perdra le contour de ses sphincters pour toujours sera un grand jour pour l'humanité. » Angèle Grenier. Angèle Grenier, le nom de ma mère. Ah, c'est ta mère. Oh, wow ! Non, mais sans doute, si vous surchargez le Grenier parce qu'elle s'est rendue jusqu'en cours suprême. L'histoire de Netflix, ce n'est pas de la frime. Ah, oui ? Oui, non. Le plus, c'est que ça serait vraiment intéressé de la voir ma mère comme live pour le combat qu'elle a fait parce que c'était elle contre Goliath. Mais mon chat, il m'en dit si elle aime la nard, je vois tellement les questions avec ta mère. Oh, wow ! Fait que là, Will Pack est sur le chat, je vais vous le dire de se préparer pour notre live. En gros, merci les boys de m'avoir un poignet pendant ce temps-là. Merci à toi. Merci beaucoup pour toi d'être venu. C'est du tout à coup de te parler. Tu es à la tournée sur les réseaux de Ger, de Faf, de Marc Trudel ou de Yann Theriot. Le nom, il est encore en brainstorm visiblement. Bière à feu, je trouve que c'est un bon, non ? Oui, vraiment. Plus que les enculés de l'humour. Sinon, ta chaîne Twitch, c'est Faf humoriste. Faf humoriste. Faf humoriste, parfait. Tu commences à le sortir en streaming aussi, genre ? Je suis tout le temps streamé à tous les soirs. Je fais 3-4 lives par soir. Je te fous. Pas par soir, par... Je veux dire, mettons en podcast ou sur une autre plateforme, si le monde veut l'écouter après, tu es sorti de quoi ? Je suis sur Yoto, sur Yoto, j'ai mon Patreon. Faf humoriste, vous allez me trouver et si vous ne me trouvez pas, allez dans un magasin qui vende du poulet frit, vous allez me trouver. Merci beaucoup, Faf. Merci, Faf. C'est pas gentil. Faut te le donner, JF tabarnak. Tu l'as eu en astuce. Bravo. Félicitations. Je pense que c'est quoi ? On va finir ça là. Ça fait déjà deux heures qu'on en arrive. Ben oui. Le reste, on fait ça avec le chat. Pachuel. Moi, je ferais un extra-pachuel. On peut bien, on peut bien. Ben oui. Ben oui. Fait que vous autres, allez sur le... Ceux qui écoutent sur Twitch, allez voir le Twitch de Faf. Il est avec une porn star. Ouais, en ce moment. Faf humoriste pour tout le monde qui est en live. Ça va commencer dans comme 5-10 minutes à peu près. Ouais. Allez voir ça. Merci beaucoup, tout le monde va écouter live ou pas live puis... Live ou pas live ? Ça sort comme un autre joueur de hockey. Allez voir. À écouter le shooting podcast de JF. De JF. L'ailon de l'ailon. Je suis en train de démonter l'épisode là que je suis en retard depuis deux semaines. Non. Mais il est là. À cause de tout ça, mes estis, j'ai perdu 20 pages de jokes. Merci. Puis l'épisode va être monté. Merci à Will Pack. Will Pack. Je vais réexpliquer. Attends, attends, je vais réexpliquer ça parce que là, je montais le shit aujourd'hui. Je laissais mon ordi sans surveillance. Un brin. OK. Puis là, avec le manque de batterie puis le mix avec l'upload du fichier, tout un QAH. J'avais un document qui s'appelait le document 1. Pas de sauvegarde. Avec juste plein de notes de gags que je sais pas où placer. Pas sauvegardé. Tout un shutdown. J'ai tout perdu. Félicitations, fréquence. Félicitations, TF. Je me suis rappelé de deux jokes. Je me suis rappelé de deux bits, mettons, de ça. Je me dis, ces deux-là, c'est sûr, c'était des plus drôles. Oh, wow. Le reste, je m'en rappelle pas. Il y a un peu chien, ça. All right, merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté et à l'écouter le Chilling Podcast. Allez, pour le monde live, allez écouter Fafan the Furious, Will Pack. Merci qu'il a dit qu'on était bons puis qu'il allait nous réécouter. Fait que j'ai pris la peine pour l'inviter en même temps. Je vais intégrer cette semaine, mon gars. Merci à tout le monde d'avoir écouté puis bonne semaine. On va essayer d'aller avec la transition. Aller liker Ben Lefebvre qui était supposé être là. Ben ouais, ben allez le poker. Allez le poker. Didi, est-il va chier? Ben non, ben non, ben non. Ben non, ben non, ça arrive. Ben non, on va se reprendre de toute façon. Oui, on va se reprendre. Nécessairement. Ben oui, ben oui. Bonne semaine tout le monde. T'as-tu réussi? Ouais, ouais. C'est la venue de Outro. All right. All right, ben j'allais fumer, je reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501